Tomcraft et que évidemment j'ai énormément envie d'essayer ce mode parce que j'ai fait à peu près toutes les versions antérieures quasiment sans exception depuis à peu près dix ans et qu'à chaque fois ça a été un excellent moment donc je vais absolument attesté et c'est un mode pack qui a l'air sympathique alors il a l'air d'avoir beaucoup de modes beaucoup de modes différents je sais pas si on peut les voir ici ouais il y a des noms mis en vrac donc c'est pas terrible mais il y a énormément de modes bon le mode pack est comme d'habitude disponible sur le launcher de twitch comme d'habitude dans la section des jeux ajouter les jeux les modes dans les modes de minecraft il ya tous les modes d'ftb révélation a priori en ce moment en tout cas et en tête c'est c'est un mode pack phare donc il n'est pas très difficile à trouver je veux la dernière version en cours aujourd'hui on est le 15 septembre donc j'ai pris la version en cours on voyait beaucoup le monde je reconnais plein de mots de pack un iron mat pack une nuit non du monde reliquary il ya vraiment j'ai parlé tout ce qui est parce que j'ai pas trop envie de me spoil entre guillemets je préfère découvrir quand j'ai des problèmes pour évoluer par exemple quel mode pourrait m'aider en fait plutôt que me dire qu'est ce qu'il ya dans quoi je vais partir en fait je vais je vais chercher je vais chercher et comme d'habitude je vais tout faire en live donc c'est un format que je veux plus court que l'habitude je sais pas si vous avez suivi un petit peu mais mais l'habituel sur sur ftb mais en général ça durerait huit heures mes streams et c'est difficilement digeste et en plus c'est difficile à caler régulièrement on va dire dans un rythme de vie commun donc je vais faire des formats plus plus court je pense et le soir je sais pas trop quand je vais commencer genre c'est 18 et finir vers 19 20 heures maximum je pense et en fait je vais essayer parce que c'est un peu la première fois que je vais faire des émissions vraiment journalière et que donc alors que je teste un peu quelques trucs pour voir comment ça marche mais ce serait le principe ce serait de le faire le soir tranquillou et éviter de se coucher tous les jours à 4 heures du matin on va déjà commencer par créer un monde je discutera de la suite ensuite on va appeler réélation le début hop le début d'une aventure j'ai envie de mettre les bonnes chaînes mais pas pour le prendre en fait pour avoir un repère du pour bien mettre les bonnes chaînes pour juste pour ça pour les cheats c'est non le war type je vais mettre par défaut parce que je connais pas cela j'ai pas envie de faire une connerie et des structures donc voilà un monde commun sans seed et on va se lancer en espérant pas tomber qu'une dernière fois sur une île en plein milieu d'un océan sans arbres ça c'était c'était chiant mais ça a une chance sur un mille d'arriver ça va pas m'arriver deux fois en deux let's play dans la même année ça serait étrange donc on va commencer voir un petit peu ce qu'il y a donc au début il y aura un petit peu de farm on va voir un petit peu les add-ons qu'il y a et sur quoi on va partir quels seraient les possibles objectifs mais non on a dit c'est sûr si tom craft n'est pas full bugué comme la dernière fois où j'ai pas pu aller plus loin que le crucible parce qu'il ne marchait pas sur cette version c'est un bug connu ils l'ont réglé depuis je vais sûrement le faire totalement quasi totalement c'est sûr je vais faire autant de technologique que de magique parce que j'ai toujours été comme ça je n'aime pas mettre des modes de côté s'ils sont bien qu'ils sont magiques ou technologiques pourquoi pas on va essayer de farmer à peu près efficacement dans le sens où vu que je vais quasiment tout faire en live si ça prend cinq heures de farm ça va être chiant pour tout le monde voilà on a la marque du spawn grâce aux hauts là ça va faire un petit ragouiller tout le bordel parce que je suis en train de générer en train de générer si je ne m'abuse une météorite oui tout à fait j'ai généré à côté d'une météorite pourquoi pas ça peu importe on va commencer comme on fait à peu près tous les minecraft on va trouver du bois classique si on peut mais apparemment il n'a pas trop et puis on va commencer à miner c'est le bouquin qui me donne des infos comme ça ouais c'est le bouquin qui me donne des infos d'accord j'ai un bouquin que quand je tiens dans la main il me donne des infos sur le bloc que je regarde pourquoi pas fait déjà un début intéressant c'est un moment des arbres qui vont flotter un petit peu au début je vais pas pouvoir couper tous les arbres s'ils sont très grands et que leurs feuilles s'étendent à perpète pas forcément tout mis au début et pour une question de pratique je les minerai plus tard en fait si c'est faisable c'est faisable mais les grands arbres comme ça on va voir où montent les branches oh non ça va ils sont pas salauds ça a l'air trop salaud avec les branches parce que ça a l'air de pourrir ouais d'accord il y a un petit bout de bois caché quand même si c'est le dernier ça devrait pourrir assez rapidement ok ok bon ça va c'est pas c'est pas trop salaud j'ai pas une bonne bag de texture parce que toute façon comme je l'expliquais plein de fois dans mes let's play je trouve que ça n'a pas de sens dans ftb puisque toute façon il ya plus de 100 mode et généralement 90% du temps les les packs des textures sont pas compatibles avec tous les modes et du coup on se retrouve avec un truc plutôt joli et d'un coup un mode devient dégueulasse à côté je trouve que l'intérêt est très limité ça c'est avec des fruits donc c'est peut-être de pams ouais c'est ça pams servicecraft c'est un arbre généré par pams mais bon en ce temps c'est le bois qui m'intéresse donc le truc qu'on va vouloir faire je vais vouloir voir s'il ya des aïottes les fameux fameuses aïottes que je fais très souvent en début de qu'est ce qu'il a mon petit chat on va t'en parler du coup tu viens voir la petite chips oui oh oui il y a beaucoup d'aïottes est ce qu'elles ont des durabilités faibles non durabilité normal 236 pour salon wooden salon stone 524 c'est du classique no problème donc on va partir sur celle ci mais qui sont des outils faciles à faire multifonction ils sont de qui actuel non je sais plus de qui sont oui c'est actuel et édition c'est ça qui sont extrêmement extrêmement pratique on va partir un peu d'ici parce que c'est un biome bizarre avec des arbres qui ne sont pas vanillat du tout et et des météor qui sont crachés donc je vais plutôt aller voir par là bas visiblement il a l'air d'avoir plus de terre faire une table de craft commencer à faire la première pioche et miner un petit peu le stoner je sens à faire ici parce que je vois qu'il ya du charbon ce qui est une bonne nouvelle j'ai du sable donc là j'ai du gravier grâce à la météore je peux nettoyer autour ce que façon la météore est dégueulasse donc autant la nettoyer est ce que je pourrais pas faire des planches en acacia histoire de les passer est ce que j'ai accès à voilà un crafting station de tinkers évidemment tinkers qui sera notre premier mode on va parcourir pas mal parce que tinkers un mode bien équilibré ça va et qui permet de faire des choses beaucoup plus craquées que les outils vanillat et qui demande moins de technologie que et de composants que ce qui est d'autres choses technologiques dans l'autre dans l'autre mode qui demanderait beaucoup plus de choses donc c'est facile à faire au début on va dire qu'au début la yacht est facile à faire au début et avec la yacht on peut réussir à miner jusqu'à obtenir des des compos pour les premiers outils de tinkers construct qui sont extrêmement flexibles je rappelle vite fait le principe de tinkers construct pour ceux qui ne sauraient pas encore même si ce mode est maintenant devenu très vieux on va dire il a plus de dix ans tinkers construct plutôt que faire un outil en le craftant dans une table de craft standard on utilise une table de craft du mode pourquoi parce que on va construire différents morceaux de l'outil et les réunir pour faire un outil un seul par exemple on va prendre un manche comme les manches de pelle qu'il ya dans la vie quoi normal on va prendre un lien s'appelle binding tout est en anglais pour vous habitué en général ça va très compréhensible et on va prendre une tête de pelle et donc on les mettait ensemble on fabrique une pelle tout simplement plutôt qu'essayer de faire un pattern dans une table de craft standard il faudra la faire dans une table de craft où on ne fait qu'un morceau par un morceau et c'est en assemblant des morceaux ensemble qu'on fabrique un outil et certains morceaux sont communs à plusieurs outils justement donc là j'en ai 19 donc il faudrait déjà que je fasse l'épée voilà donc là j'en ai deux ensuite il manque la hache la eau et la pelle et donc en mettant ces cinq outils ensemble talala on obtient la yacht qui va donc miner normalement plus vite que la wooden pickaxe déjà qui va disparaître avec le serveur adieu à toi et qui donc va nous offrir de miner aussi bien la sandstone que le sand et que la stone bien sûr elle respecte comme d'habitude la level de minage de ses outils donc là vu qu'on a pris des outils en pierre pour la faire elle a les mêmes particularités que les mêmes outils qui seraient en pierre donc elles ne pourront pas miner des levels trop haut d'ailleurs je crois que ça c'est l'ambre de tome craft ah si je peux le miner avec ça ça a donc dû changer normalement l'arme c'était plus haut et si le level est qu'il faut une pioche en en fer par exemple ça pourra pas la miner pareil pour le bois ainsi si on mine un arbre et que c'est un ordre spécial de mode qui demande un level plus haut ne fonctionnera pas ça c'est du riz on va prendre qu'est ce que c'est je connais pas oh putain ça ça semble tom craft ça semble tom craft super agressif ouais ok des chevaliers ça c'était les chevaliers de tom craft dans le temps et ils n'étaient pas très très gentils en début de game on va dire oh putain ils sont déjà six donc ça c'est une faille du pop visiblement des chevaliers de tom craft qui vont amuser à foutre le feu partout d'ailleurs super et donc on va les éviter pour l'instant parce qu'on n'a pas du tout le level pour les combattre clairement je les connais pas plus que ça mais s'ils sont aussi même la moitié aussi puissant qu'avant sans pouvoir magique on leur fera quasiment aucun dégâts et par contre eux vont quand ils nous tapent au corps à corps par exemple vous enlever la moitié de notre barre de vie en une fois on va éviter ils nous poursuivent c'est ça je prends de la magie plein ma gueule donc crimson cléric qui balance des boules de feu partout et qui est en train de faire cramer toute l'île donc je dirais que c'est pas de bol a priori parce que ça va pas être des choses qu'on voit très très souvent ces failles là qui vont pop des chevaliers et même deux jours invisiblement ils ont aucun problème à pop et je suis même pas sûr qu'ils vont facilement des spawn en fait donc voilà tom craft un mode qui qui rigole pas c'est bon je l'avais dit il nous a fait notre première mort très rapidement ce qui est assez rare d'ailleurs pourquoi mais les trucs qu'on connaît pas de façon va falloir apprendre à les connaître et comme vous pouvez le voir ils vont nous foutre un sacré bordel les gars de joueurs juste essayer de les éviter au maximum et de récupérer mon stuff pour le peu de stuff que j'avais juste en l'air d'avoir disparu pour l'instant qu'on va pas s'approcher plus près des portails donc on se rappelle que quand on va portail comme ça il faut s'en éloigner vite avant que ça commence à pop parce qu'une fois que ça commence à pop ça ne s'arrêtera plus et avec les dégâts de feu à mon level deux fois les flammes et je suis déjà mort ok je dis j'aurais pu essayer de les combattre mais en vrai je sais pas si vous avez vu le temps qu'a duré les dégâts de feu c'est des dégâts de feu très lent ça m'a pas enlevé trois quatre tics ça m'a vraiment enlevé la moitié de ma vie donc s'ils me brûlent une fois qu'ils me tapent a priori il me tue donc c'est un quasi un spawner à mob infinis les combattes auront eu peu l'intérêt alors qu'il va lancer là-bas j'ai un désert peut-être une zone plus amical ok en tête faire un compteur de morts même si a priori je vais pas mon plus mourir très souvent forcément découvrant des nouveaux meutres certainement je vais avoir des morts ça c'est de tom craft aussi non il semble que ça pouvait faire voilà des blesses powder en début de game ça peut être assez pratique pour certains crafts qui demandent des blesses powder on peut en avoir sans avoir à mettre le pied dans le nether ce qui est une bonne chose donc on va prendre le cactus et les blesses powder ça sera toujours ça de pris on en aura rapidement besoin une maison un village je sais pas c'est pas conféré comme un village je connais pas c'est un truc qui se comptait de de wo vanille 1 de wo de de minecraft vanille 1 mais étant donné que j'ai pas entendu j'ai arrêté de jouer minecraft de base qui me fait chier clairement je saurais pas si c'est de base ou pas n'hésitez pas à m'éclairer sur ce genre de choses il n'y a pas de problème ça par contre je connais normalement c'est piéger la tnt en bas et très sombre à un moment là il ya la tnt c'est ça alors vraiment le premier coffre de loot bon bah écoute de l'armure gratos alors le c'est super important ça c'est chiant à voir pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas les nouveaux capaciteurs faut que je prenne aussi malheureusement beaucoup de choses à apprendre sur le premier coffre peut-être trier un peu oh une téléportation wand ça ça vaut carrément le cul ça je le prends pas pareil ça je vais m'en foutre jungle sapling ah je vois qu'il ya des trucs de tom craft dessus quand on fait le shift on voit les aspects de tom craft ah ouais donc on n'a pas besoin de découvrir les aspects de tom craft alors ça déjà c'est c'est une nouvelle qui va sûrement révolutionner beaucoup de choses du mode et j'ai une endersword empowered 4 ben ouais je prends je prends clairement les black lotus sont pile oui ok encore un capaciteur upgrade je vais en prendre qu'un pour l'instant celui-là c'est un ancien celui-ci c'est un capaciteur donc le ancien va être plus puissant a priori good hot capaciteur donc hot faut savoir que ça c'est les capaciteurs donc des upgrades pour les fours d'endorio enfin pour plein de choses et le fait qu'il est hot dedans ça veut dire qu'il est efficace pour les fours donc on va le prendre parce que dans le premier truc on aura des fours les tin ingot non les horse machin non plus et ça c'est quoi une moving wand ça c'est craqué aussi a priori du vibrante du metal je veux dire quand même des trucs craqués even ça doit être un truc assez violent good insatiable un onset capaciteur donc les c'est un truc important c'est les trucs qui veulent rien dire en fait la suite de mots indique la puissance du capaciteur en gros si c'est pour par exemple le pauvre enfin c'est pas terrible et si c'est c'est very good ben évidemment vouloir deux choses ça veut dire que c'est très puissant tout simplement et puis après par rapport aux affixes faut essayer de se douter de d'à quoi ils servent si c'est des hôtes qui sont chauds ils vont servir à pour tout ce qui est four et etc ils seront performant plus dans ces trucs là donc ça c'est de de tom craft donc c'est les nouveaux cristaux ouais ok d'accord donc tom craft qui me dit qu'il faudrait que je me repose pour prendre connaissance de ce que je viens de ramasser qui semble vibrer qui semble vibrer dans ma main en gros d'accord ça c'est juste pour le dessus de l'autre donc c'est juste une structure de machin vanille c'est juste que les coffres sont blindés craqués de 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 bon matos quoi je pense qu'on va essayer de traverser le désert si on peut vers le nord et si on peut trouver une forêt classique ça serait bien donc on commence à avoir beaucoup de matos dans les mains du sable huileux de thermale ok peut-être pour faire du pétrole on verra donc on va traverser le désert essayer de trouver une forêt standard ça serait pas mal histoire un creeper super on va essayer la sword pour voir si elle pique ouais elle pique ça va c'est pas c'est pas pourri mais c'est pas complètement fou après j'imagine qu'il faudrait que je la recharge et tout pour qu'elle soit plus puissante peut-être que je l'upgrade en sharpness ou je ne sais quoi normalement on peut l'upgrade plusieurs fois ses ses épées mais le fait qu'elle soit upgrade dès le début il me semble que comme elle a une bonne pourcent de décapité ça pourra me servir à un moment ou à un autre ah super le biome d'à côté c'est du sable jaune rouge et là il y a du chêne du oak bon si on allait un peu plus loin en espérant qu'après ça on a quelque chose quand même parce que là à part des zombies du désert là les husks on va pas trouver grand chose on va sûrement épuiser pas mal de notre nourriture à courir comme des dératés pour éviter d'aggro à peu près la moitié du du désert donc au début on va dire ça ressemble à du vanillat à part que j'ai quelques items dans mon inventaire qui sont pas vraiment vanillat mais en gros ça ressemble quand même à du vanillat au début tant qu'on se met pas commencer à farmer et avoir des compos spéciales ça ressemble vraiment à du vanillat alors ça dans le temps avec ces arbres là qui sont les arbres de tom craft c'était des biomes magiques si c'est le cas ça pourrait être un bon coin pour squatter une première pré base on va dire et là il va y avoir plein d'arbres un peu spéciaux donc ça normalement c'est du silverwood silverwood log oui oh il est trop mignon j'adore c2 roots trop 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 mignon trop mignon avec ces petits bois bon je vais pas les agresser pour l'instant un village bon j'ai pas envie d'y aller maintenant parce que je vais trouver des trucs beaucoup trop craqués pour m'en avancer et que j'ai pas envie trop tôt pour aller visiter un village ça serait abusé une étoile filante vous l'avez vu j'ai pas rêvé il y a une étoile filante qu'est ce que c'est que ce mod encore je sais pas si c'est vanillat ou pas mais j'avais jamais vu l'étoile filante d'accord c'est bien ça commence bien il y a des trucs qui me surprennent peut-être vers l'est j'aurai la continuité du biome forêt téléportation peut-être qu'elle pourrait m'aider je sais pas si elle se décharge quand je vais l'utiliser on verra en attendant il faut que je mange un truc que je n'ai pas 45 fois comme ça ça va libérer un peu place dans mon inventaire voilà et en manger après j'ai que les trucs crus ça m'intéresse pas tant que ça non bah on va essayer de parcourir le terrain comme ça alors téléportation est-ce que ça marche bien il y a de la lave tiens intéressant aïe par contre ça fait un petit peu de dégâts et euh ça fait quoi de spécial de se téléporter est-ce que ça me coûte de l'énergie quelle est la portée voyons cet arbre attend on va essayer mais j'y crois pas une seconde non par contre si on le fait plusieurs fois je pense que oh 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 ah de l'expérience non enough expérience que ça me dit en bas donc euh ça consomme de l'expérience de me téléporter d'accord je le saurais intéressant il y a un coût quand même ce que je me suis dit avant ces ces wands elles consommaient de de l'énergie on pouvait les charger via via des générateurs et visiblement maintenant ça consomme de l'énergie de l'essence à la tête peut-être pas plus mal parce que c'était vraiment craqué en fait avec euh en fonctionnant comme ça avec euh juste euh j'ai peut-être dû garder un peu d'xp du coup si je le sais avant de savoir euh pour ça on faisait comme ça marchait de l'énergie une fois qu'on avait un petit réacteur chez soi un petit générateur en gros on pouvait utiliser de quasiment infini pour pour explorer c'est vrai qu'il faut dire que c'est craqué quand même je vais en garder un peu enfin je vais réserver de l'xp pour quand je vais dans le nether parce que j'avoue que dans le nether ça ça va être très 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 craqué pour les euh pour la glowstone qui sera en l'air ça peut être dire mes commis du temps mais surtout pour les les forteresses forteresses je pense que c'est pas ah oui en fait je pensais que j'allais tomber dans un biome euh land mais en fait non c'est euh il est tout petit je suis dans un biome là mais tout petit quoi je vais juste récupérer la canne à sucre qui est là-bas et puis après je vais commencer à totalement terrer un petit peu pour trouver des ressources simplement je pense que j'exploie pas mal de la map et visiblement j'aurais pas mieux pour l'instant donc euh qu'est-ce que c'est ça ? du marbre astral sorcery ça marque un carré avec une croix au milieu il y a un truc là pas me la faire à l'envers il y a un truc on se met bien entre les deux ah oui il y a un truc ah ça c'est le truc d'astral sorcery c'est euh les cristaux pour faire des crabes je crois si je me trompe pas si c'est ça de la glowstone comme ça d'accord du fer de quoi je pourrais me séparer euh de ça et de ça et je vais prendre ça ça et des constellations paper je dirais de ne finir ok d'accord ah et j'ai eu du fer donc j'ai eu un ouf d'accord moi ça je le mettrai de c'est vrai de le retrouver c'est normalement ce cristal je peux pas le casser maintenant salut bluesy comment vas-tu ? mais euh à voir euh je peux m'en savoir plus tard comment ça va depuis le temps il y a de la cannsule partout c'est le bonheur je pense que je vais m'installer par là attention il doit y avoir la map normalement ouais donc le coin de forêt qui aurait le plus là ça serait là ça serait à l'ouest donc je vais aller par là essayer de trouver de la forêt je m'installerais là ça et vous même bah ça va très bien écoute après une petite année de pause à peu près on va on va refroidir un petit peu de minecraft ftb ça faisait longtemps pour être sympa il y a eu plein de nouvelles modifications donc je vais tester ça ah oui il y a de la forêt là encore un truc d'astral sorcery ça le mode que je dois étudier parce que je n'ai pas du tout étudié astral sorcery mais du tout quoi viens là que je te tue salaud encore mais à chaque fois que j'avance 5 mètres je tombe sur une météorite ma parole pourquoi pas bon un semblant de souterrain je vais commencer à faire une base là il y aura juste besoin en fait de poser des coffres surtout je descends autour de 50 et que je pose des coffres parce que mon inventaire est hyper archi méga plein et ça c'est chiant et vers 55 peut-être parce que ce serait là que je trouverais a priori le plus de fer et de cuivre donc ça me botte de l'aluminium que je pourrais pas ramasser ah ah oui donc là il y a une grotte visiblement ok donc on va creuser par là et puis on on avisera on avisera du call d'accord c'est bien les météorites plus tard dans le jeu ça peut être pas mal là c'est juste un gros truc qui défonce le décor je sais pas si on peut dire que c'est bien c'est un gros truc qui défonce le décor comme elles sont extraterrestres plus tard elles pourront nous servir car il y a des matériaux dedans qu'on trouve pas ou difficilement ailleurs y compris certains certaines technologies en fait qui sont contenues à l'intérieur qui servent à faire des microprocesseurs par exemple tout un programme acacia cheste c'est quoi qui va nous faire des chaises de tout et n'importe quoi alors du coup j'ai la place pour plus rien maintenant voilà euh je vais les faire en pierre mes torches je pense pas que ça ça marche non ça ça marche oui voilà on va prendre 16 ça on va le poser là de toute façon je n'aurai pas de quoi en faire 16 voilà donc on va stocker quelques trucs déjà euh on va stocker ça 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 hop hop tout ce qui ne sert pas pour l'immédiat de toute façon rien que la moving wand va aussi prendre de l'xp euh il faudrait que j'en plante un peu par contre ça je le garde euh ça oui parce que je vais le mettre dans un four rapidement et ça me paraît pas mal voilà et il serait temps de se créer euh donc euh euh on va déjà remettre de la lumière hop et on va commencer à se créer euh un four peut-être non non il faut quand même faire attention de pas tomber dans la crevasse qui est en dessous parce que il va bien être blindé de squelettes entre autres et ça va pas être igolo après j'irai à ce moment parcourir elle est là j'irai à ce moment parcourir euh la grotte ensuite récupérer quelques trucs qui pourraient être intéressants je vois qu'il y a du cuivre voilà voilà comme ça au moins j'aurai miné le dessous voilà il faudrait que je continue de descendre le problème c'est que j'ai plus beaucoup de ah oui c'est pour ça que j'avais creusé un trou j'ai plus beaucoup de nourriture et donc du coup je vais y mettre des chestes des chestes des fours je vais les mettre dans le sol comme ça ils m'emmerdent pas et euh le call qui me reste je vais faire des tiny calls qui sont la même chose sauf que bah ça ne brûle qu'un item au lieu de 8 et on en fait 8 à chaque fois qu'on divise des stacks donc il y a aucune perte c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de perte quand on fait les les premiers trucs avec les fours on peut mettre n'importe quel nombre même si c'est pas multiple de 8 c'est pas grave ça cuit sans perte un tiny call extrêmement pratique en début de game très très pratique ici je ferais peut-être quelque chose pour éviter que les mobs viennent on verra après ok et euh bon je commence à avoir du sable mais je vais manquer de gravier et d'argile pour faire ce que je veux c'est à dire tinkers donc on va sûrement devoir aller farmer dès qu'on a cuit tout ça est-ce qu'avec les quatre de fer je me ferais pas une pioche en fer pour miner si je récolte des trucs précieux que je puisse les prendre tout de suite parce que là je rappelle que je suis toujours au level de minage de la stone pas très pratique ok voilà ça ça me fait une deuxième pioche plus évolué et ensuite il faudra un peu de cobblestone pour me refaire une iod donc il faudrait que j'y pense mais en même temps ça va aller pas très usé donc maintenant on a plein de steak c'est cool il irait bien fonce je n'y connais rien ah bah avec ce nombre de coeurs si je me prends deux flèches je suis mort ah 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 alors non je vais euh j'ai pas attendu au moins d'avoir la nourriture la nourriture pourrait me régénérer donc ça sera bon alors maintenant que je suis régénéré comme ça c'est bon ba ouais un sauter avec quatre coeurs dans une grotte inconnue comme ça c'est clairement du suicide en bonne et due forme il n'y a rien qu'avec la hauteur je vais prendre des dégâts On commence à mettre des torches déjà Histoire d'éclairer la zone Que ça dépop un peu aussi Ah, je ne t'avais pas vu Comme ça, ça ne popera pas trop de... Oh là là, des cristaux encore de Tomcraft Il faut que je voie ce que je dois en faire Parce qu'il y en a beaucoup Je l'ai laissé là pour l'instant Je sais qu'ils sont juste à côté de ma base Voilà Et bien on nous offre un million de charbon Donc vu qu'on va en avoir beaucoup besoin Prenons-le En plus elle nous donne de l'XP Donc c'est bien Après ça, on va avoir besoin de soit pas mal de fer Soit pas mal de cuivre je pense Pour commencer à vouloir faire notre marteau de Tinkers Donc une pioche mais qu'elle est mieux Aluminium ? Oui Aluminium pour faire des alliages Voilà, on commence à être beaucoup moins dans le Minecraft Vanilla On commence à faire des alliages de métaux, du bronze, tout ça Là on va commencer à avoir le modé arrivé tranquillement Mais de toute façon Comme prévu, on expliquera tout au fur et à mesure Sans se forcer Sans prévu, ça va être une soirée... Une série longue Et si j'y fais J'espère pouvoir quand même maintenir au moins 4 soirs par semaine Ça veut dire que Ça sera pas tous les jours mais presque On va mettre un petit moment pour finir La plupart des mods qui traînent sur ce modpack Ah oui là j'ai une mine de fer C'est une quantité excellente de fer Est-ce que j'ai pas vu du quartz tout à l'heure ? Qui était sous les shards qu'il y avait ici Oui Si j'imine ça, est-ce que je récupère les shards en question ? Non, et ils disparaissent C'est intéressant Donc visiblement il ne faut pas faire ça Pourquoi je voulais ça ? Je voulais voir si on pouvait faire Il faut se rappeler le nom là Je sais plus Non, non, c'est de la play énergistique C'est le grindstone Je crois que j'ai mis en PLS le jeu là Non, c'est bon Donc est-ce qu'on a la grindstone ? On a la quartz grindstone qui se fait Donc avec du quartz Et j'en ai assez Moi j'en ai même bien plus cassé Qu'est-ce que c'est ? Ça permet de broyer les minéraux Y compris le fer Et on les broie pour quoi ? Pour en obtenir plus C'est-à-dire que Lorsqu'on met normalement ce minerai au four Que ce soit le fer ou d'autres minerais Il cuit et il fabrique une barre Une barre de fer Jusqu'à là on peut dire que c'est vraiment du vanilla Il n'y a aucun problème Et la quartz grindstone va nous servir à faire de la poudre Donc on va prendre un de ces minerais Et nous faire de la poudre Sauf que la poudre elle On en obtient deux par minerai Ces deux poudres du coup Ont l'avantage Lorsqu'elles sont cuites De donner un lingot C'est-à-dire que du coup En passant par cette étape supplémentaire On double le minerai qu'on farme au début C'est-à-dire qu'on double notre farm Plutôt que passer 4 heures à farmer du minerai par exemple Si on utilise des quartz grindstone On va en farmer autant en en faisant deux En gros quoi Du coup c'est extrêmement pratique Tiens du quartz Dans le monde normal de Tomcraft Donc c'est bien du quartz du nether On est d'accord ? Ouais c'est du nether quartz Donc Tomcraft nous offre du quartz Et du fer à côté encore Donc là limite je vais avoir assez pour mon marteau déjà Donc l'évolution est en train de Directement avancer à grands pas Il y a encore du quartz Donc visiblement il y a beaucoup de quartz Qui seraient collés au fer Bon ça reste une théorie pour l'instant Mais De toute façon le quartz est souvent collé au fer Donc si je trouve du quartz On devrait pouvoir trouver du fer autour De l'étain Du tin Donc là avec de l'étain Du cuivre Du fer On va pouvoir commencer à faire Des alliages corrects Correcto On rappelle de tête normalement Même qu'on peut que dans la vie Que pour faire du bronze C'est de l'étain Et du cuivre Donc du tin et du copper On a déjà ce qu'il faut pour faire du bronze Ce qui va nous arranger pour faire notre marteau Mais pas tout de suite Le marteau en métal Malheureusement ça va nous demander d'avoir une structure Pour pouvoir couler Comme un forgeron en fait Comme un forgeron ferait On va avoir besoin de faire couler du métal liquide Dans des Dans des moules Pour pouvoir fabriquer notre marteau en fer Et pour l'instant c'est trop complexe Au niveau des technologies qu'on a C'est à dire qu'il va nous manquer des briques Des briques réfractaires en fait Qui sont Résistantes à la chaleur Qui nous permettent de faire ce four Tout simplement Mais ça ça va demander des compos Evidemment Tinker c'est pas complètement craqué C'est à dire que ces compos Coutent un petit peu Un petit peu de matériaux d'investissement On peut pas le faire Les 10 premières minutes de la game Sinon c'est pas très rigolo Donc c'est normal Et bizarrement ça va demander du Ce que je suis en train de dire Ça va demander du Gravier Que je suis en train de miner Comme par hasard J'aimerais tomber sur une bonne poche de gravier Pour en miner assez De toute façon en haut sinon Au niveau de la météorite Il y en a beaucoup Donc je vais récupérer le gravier Qui traîne aussi un petit peu par là Car je vais en avoir besoin Je crois de 3 stacks 3 x 64 gravier Pour faire une fonderie De forgeron d'essence Voilà Ce sera un peu l'objectif Si on arrive à faire ça Aujourd'hui C'est la teuf Demain ça va farmer 5 fois plus vite C'est pas plus Autant donné que le marteau Mine 9 blocs en même temps Même s'il est plus lent Qu'une pioche C'est pas grave Un miné 2 blocs d'un coup C'est absolument énorme La vitesse de farm Que l'on obtient Forcément Multiplier Et ça dans FTB L'incateur on aime bien Surtout quand ça farm Puis aussi un petit peu de flint Normalement le flint Qui me serviront aussi Pour faire des outils de base De tinkers Qui vont donc bien m'aider également Et qui me servent également Comme c'est du silex C'est assez résistant Et tranchant Ça sert aussi pour certaines machines Qui servent justement A faire de la poudre Comme tout à l'heure Cette poudre Elle sera faite De façon plus efficace En alimentant la machine Avec du flint En gros la machine Va utiliser des silex Pour frotter fort Les minerais Et les faire plus vite Simplement Le silex sert aussi à ça Même si ça c'est plus De l'optimisation Que de l'indispensable Mais ça sert quand même Bonjour Ne m'intéresse pas On me désite Ah oui ça je vais carrément l'utiliser Parce que ça ne me sert à rien Donc ça va me servir A faire des Petits escaliers Oh putain Et je vois des ressources partout Je ne sais pas ce que c'est Que cette grotte Complètement craquée du slip Là mais J'ai de quoi fabriquer Tellement de trucs déjà Finalement j'ai eu de la chance De vouloir commencer A faire une base ici Et de tomber directement Sur Sur une veine J'ai eu de la veine De tomber sur une veine Pardon Désolé Je la ferai plus celle-là Par contre J'ai mon ayotte Qui va casser Suntem Oh putain Là il y a de l'argile Ça me dit d'avoir A faire une rivière Hop On va éclairer un peu L'argile je m'en fous Je peux la miner à la main Il n'y a pas de pénalité De toute façon Je n'ai pas plus de thunes Bon je ne l'ai pas eu beaucoup C'est toujours ça de pris 24 On pourra commencer A faire les fameuses Brique réfractaires Qui me serviront A faire le four Seulement il faut que je retrouve Où j'avais mis L'entrée Donc là non C'est quand je suis descendu Donc il faudrait Que je suive les torches Est-ce que ça ne serait pas Dans le coin On va regarder un peu En hauteur C'est là normalement Donc il faudrait On va remonter Dans notre Cher tunnel Qui nous servait juste A descendre à la base Au niveau 11 Pour commencer à miner Le diamant Tout ça Et on s'est perdu Dans une grotte Visiblement Et hop C'est tout bon Bon à part monter Il fait nuit Ça tombe très bien Est-ce qu'il y a un truc Pour ranger notre inventaire Non apparemment Il n'y a pas de touche Pour ranger notre inventaire Automatiquement Bon on va gérer ça plus tard Par contre si je le mets là-dedans Normalement ça range automatiquement Pas les stacks Pas ça Pas ça Donc ça Là on peut ranger automatiquement Et on récupère tout ce qu'on veut Donc on a déjà Un stack et demi de gravier Donc pratiquement deux Deux stacks de gravier On commence à avoir de la clay Ça c'est bien On va prendre Toute la cobble qu'on a Pour refaire un outil Et ce qu'on minerait En copper je pense Oui On va faire la grindstone Pour pouvoir faire Ce qu'on veut Donc il peut rossier du bois Alors première étape Première étape On va faire La grindby du chouette Comme je l'ai expliqué tout à l'heure Pour pouvoir faire notre minerai Multiplié Donc on va la mettre ici Elle prend deux blocs de haut Et normalement Elle prend pas grand chose Ça c'est wooden gear C'est juste des sticks Rien de passionnant Voilà Et pour le reste C'est la cobblestone Et du quartz Même pas du nether On va tenter Du certus normal Ça suffira Voilà L'engrenage était au dessus Et le reste C'est de la cobble Normalement Qu'est-ce que j'ai zappé ? Ah C'est de la stone cuite ici C'est pas de la cobble Donc on va en cuire un petit peu Hop Moi il nous en faut trois Et est-ce que si je fais Une table de craft ici Oups là Calme-toi Elle sera connectée au chest Normalement non Ça ils avaient changé Avant c'était C'était permissif Et depuis normalement Ça a été changé Donc si je mets ça là Normalement Elle ne sera pas connectée au coffre C'est ça Elle est connectée au furnace C'est qu'à côté On s'en fout Voilà Donc on a nos trois Stones cuites Et voilà Ensuite Il nous faut des sticks en plus Car cette machine marche Avec une manivelle Parce que Forcément Doubler son minerai Ça a forcément un coût On va dire Un handicap C'est qu'il faut le Le broyer Mais à la force De El Mano C'est l'homme Qui Ah tiens Ça ne l'a pas posé Voilà C'est l'homme Qui va broyer Les minerais De sa propre main Donc on fait ça Et ça broie Les minerais En gros C'est à dire que Là normalement Je crois qu'il faut compter Huit tours Et tous les huit tours Il y a un des minerais Qui est broyé Donc il passe ici Et quand il est broyé Il commence à venir ici On va également Commencer à le cuire Tant qu'à faire Et il faut qu'on en obtienne 9, 18, 27, 36 Parce qu'il faut faire Quatre blocs Pour faire ce que je veux faire Donc on fondra 36 Donc on va commencer En cuir Et on va également Commencer à faire de la groute Donc I am groute Qui se fait donc Avec la fameuse clay J'avais dit tout à l'heure Du gravier Et du sable Voilà comment on fait La groute C'est déjà au 48 C'est très très correct Il n'y a pas de problème On va nous avoir quelques briques Pour commencer à faire le début Donc au début Ça sera de faire Un petit hammer Ensuite on va regarder Si Aroma Nous autorise Avoir un Un portail Pour aller dans Le monde de minage C'est à dire que Pour éviter de ruiner Le monde normal Il nous offre un monde de minage Qu'on peut ruiner Mettre des quarries Le défoncer entièrement Ça n'a aucune importance Qui a un monde tout plat Juste conçu pour le minage C'est vraiment facile à obtenir Parce que justement Son seul but C'est que c'est le même monde Que le monde normal Sauf qu'on peut le ruiner Il est tout plat Il est moche Il est fait pour ça Normalement c'est A-R-O Aroma Donc est-ce que Si je tape l'arobase Je peux tomber sur le mode Ah Et bon là Donc Aroma Z1986 Je crois que c'est le mec Qui l'a créé Qui s'appelait comme ça Qui a créé donc juste ça Ça c'est des portals frame Ça se fait avec Le mining tool Et le mining tool Se fait juste avec Stone Pickaxe Et Flint et Steel Donc il ne faut pas grand chose Donc les briquets On rappelle que c'est En plus il m'en reste un Donc c'est parfait Un de fer Et Un Silex Voilà Donc là on a On a ce qu'il faut pour ça Déjà On continue d'embrouiller un petit peu Et on va mettre à cuire Et donc on va se faire Un petit portail On va aller directement Avec le marteau Donc ça sera Une grosse évolution Parce que je vais Détruire la map Là-bas Parce qu'autant là Je vais essayer d'avoir un peu pitié De ne pas trop Éradiquer le monde Autant là-bas Je vais certainement Être un petit peu bourrin Tout ce que je peux récolter Je le récolte Si c'est à moitié récolté On s'en fout Le tout c'est que ça aille vite Et que ça aille bien Ah 14 Je ne sais pas si vous vous rendez compte À quelle vitesse On est en train de Fabriquer des lingots Grâce à ça Un système de broyage Je les cuit quasiment Au fur et à mesure Où je les broie Et du coup Je vais en obtenir Une quantité plutôt Raisonnable Très rapidement Donc le portail d'aroma Je pense que je vais le mettre ici Voilà Alors je mets une petite distance de sécurité Normalement il n'y a pas besoin Parce qu'il n'y a pas de mobs Qui peuvent passer Dans le portail d'aroma C'est plutôt friendly C'est juste C'est vraiment conçu Pour qu'on puisse Miner tranquille Sans ruiner les maps Donc Et le portail Ressemble très fortement Au portail du nether Je crois que je l'ai trop décalé Peu importe C'est ça C'est à dire que là Ce n'est pas la peine d'ouvrir Voilà Donc là c'est un portail du nether classique Évidemment on creuse le fond Pour éviter de prendre Les dégâts d'étouffement Quand on passe le portail Et que Notre hitbox C'est à moitié glitché Dans le mur En fait quand on revient ici Si on n'enlève pas ces blocs là On étouffe Ça pratiquement Tout le monde le sait Et ceux qui ne le savent pas Ont sûrement appris un truc intéressant Qu'il fallait réconniser Quelques PV Dans les UHC ou autres Ok Donc là j'ai le portail Qui est correctement mis On va mettre des torches peut-être Et je vais récupérer le cuivre Qu'elle attend qu'à faire Toujours du cuivre Au début ça nous servira Le cuivre va nous servir En fait à bon moment Parce qu'il y a quand même Beaucoup de choses Qui fonctionnent en cuivre Y compris de l'IT Ce qui est assez respecté Dans FTB Il y a beaucoup de conducteurs En cuivre et en or Qui sont très utiles Donc parfait Je ne crois pas Qu'il y a besoin De mettre les coins Je ne sais plus On verra On essaiera Si ça marche pas C'est qu'il faut mettre les coins Tout simplement Pour s'enmerder plus que ça Donc là il nous faut Une pioche Un petit bâton Un petit baraton Et le reste C'est pour autre chose Je n'ai jamais trop utilisé Mais normalement Il y a d'autres dimensions De milling Il me semble Que ce soit un serveur Où il y a beaucoup de monde En fait Juste pour en avoir plusieurs Alors du coup J'imagine qu'on en a refait Encore un petit peu Voilà On va commencer On commence à se rapprocher De Voilà On a fait la moitié Et Ensuite Il faudrait qu'on cuise Tout un tas de pierres Donc lui Il cuit déjà pas mal Il avait récupéré du charbon Non Ok Donc lui Il est multiple de 8 Donc ce qu'on va faire On va juste lui mettre Un 16 Et Lui par contre Hop Des tignies Comme ça On en remettra tout à l'heure aussi Et Alors je vais faire Cire toute la groute Je pense que pour l'instant Je vais Pas me merder en fait Je vais faire ça Et Je vais supprimer ça ensuite En réalité de gâcher quand même Que ce soit du temps Ou du matos Donc on va On va en laisser qu'un seul Il va se terminer tout seul Et Comme ça Derrière On va pouvoir rajouter Directement la cobble Hop Voilà Donc la cobble va cuire Pour pouvoir me permettre De faire les frames Parce que les frames Utilisent justement De la stone Même normalement De la La stone en brique Stone brick Pour pouvoir Faire le portail Donc on dirait pas Non mais on est En train de bien évoluer En fait On aurait à croire Qu'on stagne Notre petite grotte Là Mais en fait On a bien avancé D'un coup On a eu les Le bon matos Au bon moment En fait Récolter les bonnes choses Au bon moment Encore du cuivre Quand j'avais dit Que j'étais dans Une hauteur optimale Pour le cuivre et le fer Ça rigolait pas Je crois que ça marche mieux Enfin Ça marche mieux Ça évitera les bugs Si je le fais à la main Donc là on évolue bien Au niveau des mods Après ça Je suppose que je vais faire Un petit mod aussi Pour manger Car au niveau nourriture J'imagine qu'on va M'emmerder pas mal Et que je vais prendre Pas mal de dégâts En vue du seul mob De mod que j'ai croisé Pour l'instant Et qui avait Chevalier tout à l'heure Qui m'ont Totalement Own J'ai fait pawn à mort Donc on va éviter De trop chercher La foudre Pour l'instant Ah 18 Très bien ça En plus il avait arrêté De cuire Donc c'est parfait Donc 18 J'en aurai assez C'est à dire que là Techniquement j'en aurai assez Le reste ça va être du surplus Je vais faire Je vais enlever ce qu'il y a là Et je vais commencer A faire pareil Mais avec du fer Le temps que tout se fasse Je commencerai à avoir Des outils en fer Ou des armures en fer Pour commencer à me protéger Un minimum C'est une bonne chose C'est une bonne chose Ok Là il a commencé à faire du fer Ça y est Le fer il faudra que je le cuise Mais pour ça Peut-être besoin D'un nouveau four Ça il me faudrait 8 cobblestones J'arrive à épiquer Toute la cobblestone Que je farm Tellement Elle est utilisée Par des trucs comme ça Voilà Et également du tini call Tac Tac Hop Là on en remet un petit peu aussi Et là on en remet Voilà c'est parfait Il me reste un tini call Donc plutôt pratique Hop Voilà On en a plus dans notre inventaire Alors qu'est-ce que je vais faire De ce premier fer Il y a plusieurs options Le premier fer est Essentiel on va dire Parce que Ça permet d'avoir pas mal D'évolution dans pas mal de choses Il ne faut pas que tout Que j'utilise déjà Mais ce que j'utilise Il faut l'utiliser Dans un but précis Et je pense que ça va me servir A créer des premiers broyeurs C'est à dire ça Ce que je suis en train de faire Mais qui marche électricité Parce que Ça je vais pas le faire Non plus 3 heures Faut pas rêver Ça dépanne très 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 bien Au début de game Mais c'est pas un truc Que vous voulez faire 4 heures Non plus À un moment quand même Tout le monde va se faire chier On est d'accord Hop 14 de fer Donc c'est plutôt correct Voilà j'en ai 32 Je vais en avoir assez Et donc Qu'est-ce que je voulais faire tout à l'heure Bon la stone c'est bon Je pense qu'on en a assez cuit Hop Hop Et on va continuer à cuire la Groot Elle est où ? Groot Liam Groot Parti Hop Donc on va commencer à faire Les outils de Tinkers Donc les outils de Tinkers Là j'ai fait la table de craft Qui est ici Ça là Ça c'est une table de craft De Tinkers Mais on va mettre les outils Qui sont associés Enfin les Plutôt les tables de travail Qui sont associés Pour pouvoir faire les outils Donc ça va donner du bois Je ne sais pas si j'en aurai assez A savoir qu'il me faut un bois entier déjà Pour un des trucs Et qu'il me faut une table de craft Pour un autre Donc à voir Voilà On va essayer Donc déjà Il me faut 3 blocs comme ça Ça c'est parti Ça c'est pour tout à l'heure Faire une upgrade Parce que sinon Je vous montrerai pourquoi Mais l'upgrade est très importante Le fait que je commence le mod Au tiers 2 C'est rigolo quand même Dire que là Je vous parle d'une upgrade C'est le mod Je vais le commencer Mais je vais déjà passer Au tiers 2 Du mod En gros Qui a priori ne compte que 2 tiers Au niveau crafting Après on peut compter le métal Comme un tiers supplémentaire Mais Parce que pour l'instant Je ne pourrais pas crafter Quelque chose Qui utilise du métal A ce niveau là Pour Tinkers Comme tout à l'heure Je l'ai dit Il faut une forge Pour couler Comme un petit forgeron Le frère Pour couler ce qu'il faut En conséquence Alors Donc là J'ai fait de la place Parce qu'il faut coller Les blocs de Tinkers Pour qu'ils communiquent entre eux C'est très pratique Mais il faut déjà les fabriquer Bon les fabriquer Il me faut un peu de bois Et pour ça On va sacrifier la jungle wood Qui me reste ici Et Il me reste encore ça Il faut que je fasse attention De pas dire le dernier Parce que sinon Je vais être un petit peu Un petit peu pas content Donc là Je fais un mix Parce que j'aurais aimé Faire un coffre Il ne voudra pas me le faire En mix malheureusement Est-ce que ça va marcher Avec ça On verra Bref Alors du coup Pour l'instant Quoi ? Mais non pas du tout Ce n'est pas ce que je veux Moi je veux que tu me fasses Des sticks en fait Pourquoi tu ne me fais pas Des sticks Ah c'était un bug Il y avait un bloc invisible Que je ne voyais pas En fait Quelque part Ah oui La table est complètement En train de bugger Ok c'est bon Ok Voilà Donc je vais pouvoir faire Des blank patterns Pour ça qu'il n'a pas voulu Me faire le coffre tout à l'heure Il m'a manqué Un bloc qui traînait Et ces blank patterns Serent justement Un tinker C'est à faire les outils En question Le premier outil Qu'on peut faire C'est avec un coffre Par exemple C'est bon Ça marche avec un coffre modé Apparemment N'importe quelle cheste fonctionne Ensuite avec un bout de bois On a une autre table de travail Qui s'appelle la stencil table Ensuite il y en a une autre Avec Une table de craft Voilà La dernière avec un bois brut Voilà Je vous conseille cet ordre là C'est à dire que la première C'est toujours La tool station Que je vais poser pour l'instant Mais on va l'enlever dans quelques secondes Vous verrez Ensuite Ici j'ai mis Voilà la bonne C'est bon Ensuite C'est la 4 carrés C'est la 1 carré Et vous pouvez mettre à côté Ou derrière normalement Le pattern chest Pour mettre les patterns dedans Donc là je les ai mis dans l'ordre De fonctionnement C'est à dire que le pattern chest Serre ici A stocker les patterns On va faire Genre si je veux le pattern D'un marteau Je vais déjà prendre la tête de marteau Tac Voilà Et je la mets dans le pattern chest Comme ça Les autres outils Qui sont à gauche Là Y auront accès Ensuite on va faire La tête de renfort Pour le marteau Il faut Et il faut également Un manche Un gros manche Un manche large Donc un tout gros Et vous voyez que je peux communiquer entre les blocs Comme sur l'un côté de l'autre A partir d'ici C'est à dire Je peux cliquer sur n'importe quel de ces blocs En fait c'est pareil Et ça ouvre le bloc en question Mais je peux communiquer sur n'importe lequel de ces blocs A tout moment Quand je veux Donc on voit avec la toolstation Que j'ai accès à des outils Par exemple si je veux faire la fameuse pelle Il me faut la tête de pelle Un manche Et un croisillon Qui sert à les lier entre eux En fait Voilà Donc il me faut rester trois pièces là Si je veux une pelle Moi je veux un marteau Et les marteaux en fait Ils utilisent quatre ingrédients Au lieu de trois C'est à dire que là Trois c'est le maximum On peut faire que les trucs A deux ou trois de base Voilà par exemple Ça c'est un truc à deux La plupart ont trois maximum Voilà C'est deux ou trois Là si il y en a deux A partir du moment où c'est plus que trois Ça c'est un truc de réparation Ça n'a rien à voir A partir du moment où il y en a plus que trois Il faut le tiers deux Et pour obtenir le tiers deux Il faut reprendre la table Que je mine avec une pioche Pourquoi pas En plus c'est pas celle là C'est celle là Voilà Et l'améliorer Pour l'améliorer Il va me falloir Du cuivre Des blocs de cuivre Voilà Quatre Vous faites des pieds Comme ça avec Des pieds en métal Vous mettez la table au milieu Parce que c'est ce que vous allez upgrade Et au dessus vous mettez Les fameuses sirènes de briques Que j'ai fait avec Groot Voilà Donc là vous avez la tool forge Qui est le premier élément Du tiers deux De Tinkers Et pourquoi je l'ai fait en tout premier Alors que c'est un tiers deux Parce que je voulais directement Avoir accès à plus d'outils C'est à dire ceux qui ont quatre éléments Ou plus Je crois que c'est Je sais pas si on a des à cinq Possible Donc par exemple Le marteau Le marteau a quatre éléments Il a la tête du marteau Deux renforts sur les côtés Pour renforcer le marteau Et un gros manche Et donc pour ça Maintenant que dans le pattern chest J'ai fait ces trois éléments Là tout à l'heure Si je vais dans le part builder Je peux les rappeler normalement Pourquoi il ne le voit pas Normalement il est censé voir Ce qu'il y a là dedans Donc par exemple Si je prenais ça Il est censé le voir là dedans Et c'est censé être à gauche Je vais essayer un truc Je vais essayer de miner ça Et de le mettre comme je le mettais avant C'est à dire normalement Je le colle derrière Pour voir s'ils ont Mis à jour ça ou pas Et le pattern chest Il communique bien avec ça Mais il ne communique pas avec lui Pourquoi ne communiques-tu pas C'est de le coller à l'autre Donc petit changement au niveau du mode Je pense que ça va se rélivrer assez facilement Puis ça ne l'empêche pas de marcher C'est juste que c'est pour que les blocs Communiquent contre eux correctement Parce que si je fais ça C'est bon Lui il a la communication Et lui il n'en a pas besoin Maintenant lui il n'a plus la communication Mais ce n'est pas grave On le mettra à côté Donc en fait si je voulais faire marcher Ces deux blocs en même temps Ça veut dire qu'il devrait être Entre les deux blocs Pour avoir accès au contenu C'est à dire que je devrais faire ça On bouche Donc ils ont changé ça Apparemment c'est plus devenu une table Multicommunication Elle ne communique qu'avec l'élément Qui est à côté Donc si je fais ça Là il est entre les deux Ouais D'accord Donc c'est comme ça que ça fonctionne Maintenant il faut mettre absolument Le chest entre les deux Pour que les deux communiquent avec Après ce n'est pas si important C'est vrai Mais bon Ça ne marchait pas On a découvert pourquoi On est content Et donc Ça ça sert à tailler en fait Mais on peut tailler Que ce qui n'est pas métallique C'est à dire Souvent les pierres C'est à dire que si on veut tailler Par exemple L'andésite ça ne va pas marcher Non Si on veut tailler la cobblestone Que je n'ai plus Ici Voilà On peut la tailler en stone large plate Par exemple Donc ça ça marche Il me semble que je peux faire pareil Également avec Ouais voilà tout à fait Avec du flint Si je veux Si je veux faire Bah d'ailleurs je vais en faire une je pense Voilà Donc là j'ai fait Un des trucs de renfort en flint Ça je le remplacerai plus tard Ensuite En cobblestone Je fais load plate Et ensuite Si je clique ici J'ai accès aux tous les patterns Qui sont dans mon pattern chest Et donc je peux faire Hop ceci Et il manque le manche Et le manche Il est toujours mieux Normalement de le faire en bois En début de game Sans doute c'est que le bois Je crois que j'en ai plus Des masses Voir plus du tout Est-ce que j'irai pas voir en haut Si je peux récupérer un peu de bois Pas beaucoup Normalement un manche Je crois que c'est trois morceaux de bois Ça doit marcher que le bois type acacia Qu'est-ce que Donc on va essayer Prendre juste quelques bouts de bois Et aller faire ça On le coupera plus tard Vous verrez de toute façon Plus tard j'aurai de quoi En faire largement du bois Y compris les arbres Que j'ai à moitié coupés Quand on verra le fonctionnement Des outils Et donc on retourne Dans la partie marteau Non Déjà on va crafter le manche Que j'aurais pu faire en stick Mais c'est vraiment important Non Voilà Donc je vais en faire deux de manche On verra pourquoi Parce que je vais faire deux outils différents Donc le premier Se fait donc avec le manche Le fameux Hop Hop Et hop Donc on obtient le marteau En mettant les pièces au bon endroit Qui est un bel outil de minage Voilà Le premier vrai outil de minage Qui va envoyer du stick C'est notre marteau Et on pourrait faire un autre également Tout de suite C'est à dire qu'on pourrait faire Une nober axe Qui est une super hache On verra à quoi elle sert aussi Donc de la même façon C'est à dire qu'il nous faudrait également De la cobble Et il nous faut donc le pattern De la hache Qui est celui-ci Hop Voilà On le met dans le pattern chest Là du coup maintenant On peut le prendre Voilà Et il nous faut également En bois Je vais faire le Croisillon Que je n'ai pas encore fait Donc le grand croisillon Le tug binding Hop C'est juste que je les connais par cœur Mais vous verrez qu'après C'est indiqué dans la tool forge Juste Je les connais Donc ce n'est pas la peine Que je me pose trop de questions On n'a pas dû changer Voilà Donc là Lui on le met là Lui on le met là Et il ne manque plus qu'une plaque de renfort Qui se ferait donc avec 8 cobblestones J'en ai que 3 Donc je n'en ai pas assez Donc il faudrait que je mine C'est donc là qu'on va voir La puissance du marteau Paf Ne bloc d'un coup Voilà Voilà le truc craqué par excellence Comment miner plus vite Plus efficacement Que tous les outils de Minecraft Vanilla Comme ça Voilà donc là j'ai déjà ce qu'il me faut Ça a été vite Voilà On va mettre la cobblestone là dedans Je vais enlever l'andésite et tout après Ça m'emmerde ça Andésite Et il devait y avoir Non c'est bon Hop Donc on se remet en mode hash Enfin l'umber axe plutôt Et voilà on en tient une Pareil comme le marteau Un outil grand Avec un gros manche Mais cette fois-ci Ça sert à couper les arbres Principalement Et on va voir Quelle est sa particularité Alors on a vu que les Que les marteaux Minez 3 par 3 Donc 9 blocs d'un coup C'est pas très différent pour la hash Sauf que ça coupe tout le bois Que ça trouve en fait Si vous minez un morceau de bois Et qu'il trouve des feuilles Normalement Il va miner jusqu'à ce qu'il n'en trouve plus Donc normalement Il peut miner assez haut L'acacia un peu différent Comme il est décalé Le mod ne prend pas forcément compte Le fait que ça soit un arbre En un seul bloc Ça marche mieux sur les arbres Qui sont tout droits en fait Comme ça Ils ne sont pas torturés Tout simplement là Il va détecter les feuilles au dessus Donc il va décider que c'est un arbre Et donc il va le couper en une fois Et toute la durabilité De l'arbre A été utilisée Comme si on avait Coupé les blocs 1 C'est à dire que j'ai vu que 242 de durabilité Durabilité qui se Qui se régénère dans le temps Mais ça on verra pourquoi Plus tard Ça serait Spammer l'information Ou pas grand chose Donc On a vu que niveau maintenant Couper des arbres On est ok Si on veut aller farmer des arbres Bites fait En 2 secondes Avec la hache C'est fait Donc ça c'est cool Et on va garder un peu d'acacia sur nous Au cas où on en a besoin Ça c'est bon Je vais ranger les minerais pour l'instant Là dedans J'avais aussi des trucs Qui étaient comme Qui continuent à faire Alors là j'ai le choix Je dirais Quand ça tourne plus C'est que ça va casser Il ne faut pas continuer Ça veut dire que la machine est vide Si vous appuyez sur le truc Quand la machine est vide Ça casse le levier C'est pas très grave Mais ça casse le levier On a le choix de faire une aillotte Déjà En iron Pour pouvoir miner Des trucs plus évolués En couche basse Donc pour ça Il faut qu'on fasse comme tout à l'heure Il faut qu'on fasse les 5 outils en fer Donc celui-là 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 Ensuite Il nous manque l'épée Et il nous manque La hache Voilà On réunit les 5 Il faut que la durabilité soit à fond C'est-à-dire que si je le fais avec ça Ça ne marchera pas Voilà On va montrer Là ça ne marche pas Parce qu'il détecte qu'il y a des outils Qui n'est pas à durabilité à fond D'ailleurs En parlant de durabilité On voit que la yacht Représente une moyenne supérieure De durabilité de tous les outils C'est-à-dire que tous les outils ont 250 La yacht Elle aura 1000 Alors que ce n'est pas logique Dans le sens où on perd Enfin Ce n'est pas logique On perd un petit peu de durabilité Par rapport à si on mettait Tout l'outil Un à un En fait on perd 25% de durabilité Mais c'est quand même cool Parce que vu que ça mine un petit peu de tout C'est différent d'avoir 5 outils Pour 5 trucs différents Parce que ça sert également d'épée C'est pour ça qu'il y a le petit bout pointu au bout Une épée qui fait 7 demi-cœurs de dégâts Donc 7 de dégâts Donc qui est plutôt cool Et qui a un level d'iron au niveau minage Donc qui remplace complètement cette pioche Qui pour l'instant devient inutile Voilà on a une pioche qui fait épée Et qui fait également pelle Et avec 1000 de durabilité Un marteau qui mine 9 blocs d'un coup Et qui prend de l'XP à chaque fois qu'il mine Donc plus on l'utilisait plus elle prend de l'XP L'XP on verra à quoi ça sert plus tard également Ça je pense qu'on va le retirer pour l'instant Parce que Elle est pas si puissante Et j'ai pas de quoi la recharger en énergie Donc de toute façon elle sera vite épuisée Et on va utiliser le reste de l'iron peut-être Pour se faire une petite pièce d'armure On doit pouvoir faire un torse avec Voilà Au moins avoir le torse Ok ça c'est fait Et tout à l'heure on avait de quoi faire On avait le briquet c'est ça On avait la stone pickaxe Ce qui veut dire que normalement on devrait pouvoir faire Ce qu'on a commencé à faire tout à l'heure Ça Il lui manquait de la stone Qui était en train de cuire Je l'ai cuite la stone Elle est dans mon inventaire c'est ça Elle est là Donc on la met par 4 Voilà Et donc là on a tout ce qu'il faut pour faire le mining multi-tool Qui est juste le truc du mode pour faire ce qu'il faut Et donc on croise avec des stone bricks Pour en faire des pièces de portail Donc là 6 ça c'est pour les côtés Ensuite il en faut 1, 2, 3, 4 pour le dessous Est-ce que j'ai besoin des 4 dernières ? On va voir Je ne sais pas si dans les coins il faut en mettre ou pas Je ne me rappelle plus On va essayer comme ça On verra si c'est nécessaire ou pas Ensuite Vous cliquez Ah bah non c'est bon Ce n'est pas nécessaire Donc on a notre portail pour aller dans l'autre monde On va se mettre le truc Vous pouvez le traverser il n'y a pas de problème Normalement il y a un bouton pour mettre les items sur le mur directement Ça c'est Draconique qui le fait Mais je ne sais plus lequel c'est Ah c'est P comme placer item dans Ward Ça c'est juste moi qui l'ai mis En gros vous pouvez mettre des items sur des murs Comme s'il les pendait à quelque chose C'est assez pratique Donc là j'ai de la bouffe J'ai de quoi miner J'ai de quoi me défendre J'ai un petit peu d'armure Et un inventaire plutôt vide Donc je vais pouvoir commencer à miner un petit peu dans le mining Ward Donc pour passer ce portail il faut sneak C'est à dire que si on sneak pas normalement on rentre pas Par contre je sais pas pourquoi je rentre pas dans le portail Peut-être qu'il faut les coins Ah non Génération de map Le PC est en PLS c'est normal Oui il va pas gain C'est même possible que ça me fasse crasher Ah ça m'a fait double TP On va le refaire Sûrement qu'il y ait eu un bug à l'arrivée Et plutôt que me déco ils ont choisi de me faire rollback C'est pas très grave J'attends un peu histoire que la mémoire soit moins en PLS Et je vais recommencer C'est bon Oh là les cristaux de truc là Donc j'ai raterré dans le sous-sol déjà visiblement C'est bien C'est à dire que je suis de nouveau dans une grotte que je vais pouvoir exploiter Je suis au niveau Bah 50 Bah je suis au niveau parfait pour le faire et tout ça Donc je vais pouvoir commencer à miner un petit peu ce qu'il y a dans les murs Voilà le monde de minage Et si on remonte à la surface on verra que le monde de minage il a Je vais miner ça moi Il a une surface qui est très basique Qui est justement conçue pour être détruite Tout simplement Voilà On va remonter parce qu'à priori la surface du monde de minage ça devrait être autour de 65 Ça doit être assez rapide Il y aura peu de minerais Parce qu'entre 55 et 65 il n'y a pas énormément de minerais Un petit peu d'aluminium, de fer et de copper Et un petit peu de charbon Mais les fréquences sont assez faibles Donc on minera pas grand chose Juste pour avoir de quoi remonter la surface Surtout que faites le ça Honnêtement si vous utilisez Aroma pour avoir un monde de minage Faites le C'est important parce qu'en fait vous pouvez vous retrouver à être TP Si vous re-TP ici mais à la surface Et donc il va falloir retrouver où est votre portail en minant Ça peut être assez chiant Ça m'est déjà arrivé Et dans ces coups de temps là si vous êtes déjà allé à la surface Et vous mettez une torche Vous pourrez retrouver facilement l'entrée de votre grotte Et permettre de Permettre de vous y retrouver plus facilement Fût une époque où il n'y avait pas de mob dans Aroma Normalement ça a été changé Parce que j'entends des squelettes Mais fut un moment où c'était un monde pacifique C'est à dire que vous pouvez même vous y mettre une petite base Sans trop trop être emmerdé par les mobs Mais bon L'emmerdement des mobs fait partie de Minecraft Et en plus ça permet d'avoir des loutes de mobs Donc de toute façon Autant rester dans le monde principal Étant donné par exemple Il va nous falloir pour évoluer des Des têtes d'endermans et des enderperles Pour évoluer technologiquement Souvent dans plein de modes De toute façon si on n'a pas accès aux mobs On ne pourra pas Ah Il y a aussi des animaux Et ça c'est une bonne chose Parce que Je vais pouvoir les défoncer pour gratos Sans avoir à tuer la population d'animaux Qu'il y a dans le monde normal Donc là on se fait plaisir On défonce tout C'est un monde fait pour ça Un monde de récolte Et on voit d'ailleurs Qu'il y a des minerais à la surface Donc ça c'est l'ancienne version d'Aromops Car il y a un moment Pour éviter que quand on soit à la surface On voit tout Il y a mis de l'herbe en fait Ça dépend des versions Il y a des versions où il y a de l'herbe Et des versions où il n'y a pas d'herbe Apparemment dans celle-ci Il n'y a pas d'herbe Donc vous voyez que mon marteau Se désagrège assez vite Donc il va falloir que je le fasse évoluer assez vite également Car là il va bientôt casser C'est pas grave Les marteaux qui cassent On peut les réparer Contrairement aux outils vanillac Lorsqu'ils cassent C'est un gros problème Là si le marteau casse Je pourrais le réparer avec La matière avec laquelle je l'ai fabriqué Donc par exemple Je l'ai fabriqué avec du flint Et avec de la stone Je peux le réparer aussi bien Avec de la flint Qu'avec de la stone Peu importe Il faut que ce soit Le matos comme on disait Pour faire la tête de l'outil Donc ça marche pas Le manche est en bois Ça marchera pas Ça par contre Ça vaut le coup de casser le marteau 8 trucs de charbon d'un coup Encore 8 d'ailleurs Là ça vaut carrément le coup Ah et là il a cassé On l'a vu Il est broken Étant donné qu'il avait pas assez D'une orbité pour tout faire Il en a miné que 6 Il a laissé les 3 derniers Non minés Ok ok Donc là il y a plein de trucs Il y a plein de choses partout C'est bien C'est la fête Nous on va redescendre Maintenant qu'on a accès à la surface Et on va commencer à évoluer Pour vouloir faire notre forge Car finalement c'est ce qu'on va vouloir Rapidement passer à Qu'est-ce que tu fais là toi ? Dégage On va vouloir rapidement passer à Un marteau en métal Et donc pour un marteau en métal Il faut la fameuse forge de forgeron Smeltery Donc là vous chercherez le nom dans G.I. Ou autre C'est la smeltery de Tinkers J'avais fait un tuto sur ça Il y a quelques années Je crois qu'il est quasiment encore valable Parce que peu de choses ont changé Donc c'est pratique De toute façon d'habitude Vu que je ferais tout en direct Vous la verrez La fameuse smeltery Parce que je partirais pas par là Pour faire la smeltery Ouais bah écoutez Filez moi du Du gravier Ça me gêne pas Il va m'en falloir de toute façon Donc comme je disais La fameuse aïotte Qui est une épée Et une pioche Et qui mine aussi bien Qu'une pelle Nous débarrasse très facilement Du Je vais en réfléchir Nous débarrasse très facilement Du gravier Et normalement ça c'est C'est du slate Ah non c'est celui de rustique Je crois que c'était La pierre noire Qui était toujours près de la lave Parce que quand on mine en bas Il faut toujours faire gaffe Quand on voit cette pierre là Ça veut dire qu'on est près de la lave Et qu'on risque de se cramer la gueule Donc je me méfie toujours Quand je vois cette tête couleur J'ai toujours peur de D'instant de prendre de la lave Sur la gueule Et que ça brûle la moitié de ma base Bon c'est pas la meilleure chose On en manque un petit peu de sol quand même Ok On va agrandir assez pour faire de la place pour la smelterie A priori je vais faire 6 de large Et puis je vais aller un peu plus profond Et puis voilà Bon les blocs en bas finiront par disparaître D'ici quelques minutes J'ai pas envie d'aller les chercher Et oui j'ai réparé mon outil Mais je sais même pas si j'ai fait tellement vite Je suis même pas sûr que vous ayez vu comment j'ai fait Pour réparer le marteau J'espère qu'ils vont pas tomber Parce que j'ai pas envie de descendre les chercher Non c'est bon il n'y a pas de trop Donc pour réparer un outil endommagé J'avais dit qu'il faut utiliser le matériel en question Donc on le met dans la table de réparation Tout à l'heure j'avais dit que ce mode c'était différent Bah ça c'est un mode réparation Vous mettez le matériel en question Et il utilise le matériel pour réparer Voilà Tout simplement Pas plus compliqué que ça Voilà Bon c'est suffisant pour faire la forge On va faire ici Ça devrait le faire Donc pour ça Il va falloir qu'on cherche un petit peu de matos Et qu'on cuit la grotte On cuit plus de grottes pour faire plus de blocs Car déjà des blocs il nous en faut 9 Et bien on en a 9 Donc on pourra faire la base Parce que je vais faire une base de 3 sur 3 Au niveau de la forge Donc on va la présenter Sachant qu'a priori il faut que je la mette à 3 du mur 1, 2, 3 Donc ici 1, 2, 3 Ici Une base de 3 sur 3 Pour se laisser un petit peu de place Pour circuler autour Donc ça c'est le fond de la forge C'est là où les minerais Va être fondu C'est ici Et on verra Une fois qu'on aura la grotte Comment la faire Donc là Objectif grotte C'est à dire qu'on va aller En surface Pour aller chercher De la clay Je vais commencer à manquer de coffre Donc je pense que je vais prendre ma grosse hache Pour miner les arbres Sur lesquels je vais tomber Qui sont bien droits Voilà Pour pouvoir commencer à trier tout ça Parce que c'est le bordel total Ah bah j'avais du bronze legging J'avais même pas mis de tout à l'heure Voilà Ça va améliorer un petit peu mon armure On le sait la nuit Pour achasser quelques mobs On va voir Je commence à avoir un peu d'armure Et j'ai à manger Ça ne devrait pas être un problème Tant qu'on ne tombe pas Sur ces foutus chevaliers Qui nous brûlent Je vais passer mon point de mort également Ce qui ne sert plus à rien Les weapons de mort Non ça c'est pas ça Voilà Remove Et donc j'avais dit Bon le gravier normalement J'en ai pas mal assez On va en prendre un petit peu Mais j'aurais plus besoin de sable Et de clay Donc principalement de ça Parce que la clay ça va se récolter très vite Dès qu'on aura trouvé le fond d'une rivière Oh tu m'as fait peur Oh tu m'as fait peur Ça c'est réglé Et donc là il y a une rivière Donc on va aller voir par là On en va prendre un petit peu de sable Après il y a aussi un désert pour le sable Quand même Il y aura surtout A priori De l'argile au fond Bon bah vu que c'est la nuit C'est pas très très lisible Mais ouais Au pire je vais récolter le sable pour l'instant En espérant qu'il fasse toujours D'ici que j'ai fini Qu'est-ce qui vous arrive vous là-bas ? Pareil il faudra à peu près deux stacks de sable Ensuite je fous tout à brûler en bas Et je devrais pouvoir Avoir La smelterie Je vais peut-être récolter de façon pas trop trop dégueulasse Mais bon Ça sera jamais totalement propre Pas une petite butte Que je pourrais tuer Genre ça là On s'en fout Les zombies s'éclatent derrière Ils essaient d'arriver péniblement jusqu'à moi Ils nagent si bien ces petits zombies J'aurais pu faire aussi la pelle Qui mine 3 par 3 Mais bon Le temps de la faire C'est le temps que je vais mettre à récolter C'est pas essentiel Pour tout de suite là maintenant Je fais pas vraiment du speedrun On est d'accord Mais après j'essaie quand même De faire des trucs Qui soient pas trop chiants Regardés avec trop de farm Même si J'aime bien tout laisser Dans le principe Où Si vous regardez en fait Du Du let's play de twitch Que ce soit en rediffusion ou pas Vous voulez toujours voir un peu Comment les choses ont été faites Et Il y a un truc qui est chiant Enfin Pas que c'est chiant Mais Il y a les formats youtube Pour ça Ils fonctionnent très bien Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt Mais c'est juste Les formats youtube Ils enlèvent le farm et tout ça C'est plus compact Comme format Mais le truc C'est qu'aussi Parfois Ils font des choses hors live Pour aller plus vite Mais que vous Savez pas forcément faire Parce qu'il y a beaucoup de modes Et que du coup On connait pas tout Et que du coup Des fois Vous vous retrouvez A être dans Dans un Un let's play D'ftb Et de se dire Tiens Il a toutes ces machines Dans ce coin là Je sais pas comment il a fait J'arrive pas A faire l'équivalent Et ça marche pas le tout Chez moi Et du coup Je l'ai pas vu faire Donc je peux pas refaire en fait Je comprends pas comment ça marche Et du coup Il l'a pas expliqué Donc Donc voilà quoi Et L'avantage de ce genre de format En twitch C'est qu'au moins Quand vous le faites Vu que je fais tout en live Y'a pas de truc Où vous allez vous dire Comment il l'a fait Si il y a un truc Où vous vous demandez Comment je l'ai fait Et que vous avez pas vu Vous retournez un petit peu En arrière dans la vidéo Et puis vous le verrez C'est pas plus compliqué que ça Donc c'est plus ça Que j'apprécie dans les formats twitch C'est que Vu que c'est en live Déjà Bon bah Si vous êtes présent Et que c'est pas une rediff Que vous regardez Vous pouvez simplement Demander sur le chat Généralement Si je l'ai pas expliqué 4 fois Après les trucs Que j'explique souvent Au bout d'un moment Mais Mais si vous avez une question Vous la posez En général déjà Je peux y répondre Et puis La plupart des choses Je les ai fait en live Donc Si je les ai fait sur ce serveur là Je vous dirais juste De retourner un tel épisode A peu près au début Au milieu ou vers la fin Savoir quand je l'ai fait Vous regardez la rediff Et c'est ok quoi Ça doit trouver l'entrée de ma base Je l'ai mis sur un bord Mais je sais plus trop où Ça doit être par là Ok Donc là j'ai du sable Ah La clay Maintenant qu'il fait jour Je vais oublier J'espérais que d'ici Qu'on ait fait le sable On fasse la clay Donc c'est bon là Le sable Oui J'ai plus de 4 stacks On est bien Ça me permettra De faire du verre également Ça va être très pratique ça Donc là Pas de clay Ça c'est de la pierre De la clay De la clay Je vais en trouver pas trop profond Sinon je vais mettre une heure à l'aminer Ça c'est du gravier Ouais Donc quand vous cherchez de l'argile Vous parcourez les Ça c'est la sorcerie ça Astral sorcerie Aquamarine shell Oui C'est assez rare Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de clés Dans mon inventaire Je vais en rechercher plus tard Quand on sait où elle est Ça va Donc on va en trouver Par contre ça va aller plus vite La clay quand on en trouve Parce que Voilà 36 sur un petit patch Forcément par rapport au sable et autre Ça se récolte très vite Une fois qu'on en trouve Hop 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 Et voilà Là je devrais en avoir assez Pour un petit moment Ce qui me permettra également De faire les Les conduits pour Enderio Avec ça Parfait On verra ça quand on aura des machines C'est pas pressé pour le moment Pourquoi ça brûle ? Ah non je crois que ça brûlait En fait c'est des fruits Qu'on murit Qui sont gros Ça y est il y a encore des chevaliers Qui sont en train de tout brûler dans le coin La hantille des chevaliers On va grandir un peu ici C'est plus facile de passer Un petit peu plus ouvert Et donc il me faut le sable La clay Et le gravier Donc le gravier qui est Là Pour faire plus de groutes Donc gravier Sable et clay Voilà On a deux stacks déjà Clay Clay Est-ce qu'il m'en reste après ça ? Je ne vais pas tout faire alors Je vais faire juste trois stacks En en faisant avec 32 Et hop Donc Comme ça Comme ça Et comme ça Et là D'ici quelques minutes J'aurai de quoi faire la forge Donc c'est très bien N'y ou le petit chat Que je ne l'écrase pas avec les roulettes On va reculer un peu On va sûrement faire encore un petit peu de De tiny charcoal Pour éviter la perte Voilà Voilà Et voilà Ça c'est parfait Est-ce que je fais plus de four ou pas Pour augmenter la vitesse ? Non Je ne pense pas Après je pourrais continuer De faire un petit peu de fer ici Pour voir comment ça Faire les premières machines On n'aura pas beaucoup Je vais en avoir Ah oui Mais si je ne le mets pas dedans Je vais en avoir besoin Pour créer les premiers fours Alors Est-ce que je commence par thermal Ou est-ce que je commence par enderio Sachant que normalement Il y a les deux Parce que j'ai trouvé Un minerai de thermal Et j'ai trouvé également Des capaciteurs d'enderio Alors je partirai sur des capaciteurs d'enderio Sauf qu'il me faut de l'or Ce qui veut dire Qu'il faut que j'agrandisse ma mine En profondeur Pour aller jusqu'à En dessous de 30 11 Je vais aller vers 11 forcément Pour trouver de l'or Parce que c'est obligatoire Je crois que c'est obligatoire dans les deux d'ailleurs Tant que je n'ai pas trouvé d'or Je ne peux faire aucune machinerie automatique Donc ça Ça va être un peu le Souci entre guillemets C'est qu'il faut que je descende plus bas Avec le marteau en 5 minutes C'est fait Maintenant qu'on a les bons outils Et vu que j'ai une aillotte en fer Je pourrais miner le diamant Et Également L'or Avec l'obsidienne Que je ne peux pas miner pour l'instant Au niveau des minerais classiques Je vais stocker un peu dans mon inventaire Ah Et j'avais dit qu'il me fallait un peu de bois Donc on va transformer Le bois d'acacia Hop En coffre On va faire des coffres Est-ce que je ne les ferai pas ici Sinon en général je les superpose comme ça Mais pas tous Donc Voilà On va dire que Ici je vais y mettre mes euros de craft Donc ici je vais y mettre Je pourrais mettre les minerais Les poussières Et là les minerais Par les poussières On verra ce que je veux dire En général Ça demande à peu près de la même façon tout le temps Donc là je vais déjà y mettre les minerais au dessus Voilà Ça je vais le prendre aussi Donc tout ce qui est poussière en fait J'appelle poussière C'est à dire tout ce qui Lorsqu'on le casse Fait des morceaux Donc le charbon Le diamant La redstone Tout ce qui Lorsqu'on le casse Fait des morceaux Je le mets dans le même coffre Ça je ne m'emmerde pas Et j'y mettrai également Dans le truc de craft Ici Les pulvérisés Hop Donc ça c'est les morceaux Quand on a miné Et donc ce qui est le contraire C'est à dire que Lorsqu'on le mine Ça fait des blocs C'est un cas minerais Et bien on le met dans le minerais Comme ça On est bon emmerdé Il me faudrait également Notre coffre ici Pour ce qui est un petit peu Entre guillemets Déchet C'est à dire Si je vais certainement y mettre La cobble Le sable Le gravier Le marbre Etc Pas le flint Parce que le flint C'est considéré Comme un matériel de craft Dans beaucoup de choses Donc on va le mettre De côté tout de suite Il me faudrait enfin Un dernier coffre Que j'utiliserai Pour mettre Putain mais il y a du gravier Partout au dessus là Pour mettre Tout ce qui Est loot de mobs C'est à dire Quand on tue un mob Il loot des choses C'est des loot de mobs Donc je les mets Au même endroit également L'accent de triage Déjà je peux Je peux trier Beaucoup 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 de choses Et de tenir Jusqu'à ce que j'espère Je puisse avoir Une méthode de tri Plus efficace Ou simplement Des systèmes D'ordinateurs Pour pouvoir stocker plus Dans les deux cas Ça m'irait de toute façon Sinon je pourrais aussi Upgrade des coffres En temps venu Mais pour l'instant C'est plus du gâchis De matos Qu'autre chose Donc non On pourrait faire Des barrels Mais sinon Les upgrades Ce ne sera pas une bonne idée On va juste aller farm Pour l'instant Si je retrouve Mon chez moi Il va se trouver Dans le coin Là 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 Ok Donc du minerai Ensuite J'avais dit Des loot de mobs Est-ce que je peux le faire Directement avec le bois Comme ça Oui En plus ça me donne Des Oh c'est standard Ils ne se collent pas aux autres On peut faire ça du coup Ouais C'est cool Du coup je pense Qu'on peut les alterner Limite Mais bon Peu importe Est-ce qu'on peut l'ouvrir celui-là Non car il y a un bloc là Voilà Ça c'est un coffre De supplément Pour quand on n'aura plus de place Donc là on va commencer On va commencer à trier Donc ça Ça c'est des loot de mobs Il ne manquera plus qu'un coffre Pour ce qui est biologique Au limite Je le mettrai au-dessus Le biologique Là Donc ce qui est Plante Etc Donc ça c'est des loot de mobs Des loot de mobs Trillon Trillon Donc la cobble Je vais tout prendre Sauf un stack Parce que pour crafter J'ai souvent besoin de cobble Ça Ça part avec Non Ça c'est des loot de mobs Voilà C'est-à-dire que ça me voit Un petit peu plus clair Au niveau du triage Ça va prendre deux minutes Et On saura exactement Là où sont les choses Donc toi T'es de la poussière Ah j'ai plus de torche Pour rien que j'y pense Toi t'es Du craft Du craft Du craft Toi t'es considéré Comme un loot de mobs Pour l'instant Parce que Tu tombes dans les coffres Donc t'as un loot de mobs On va le mettre Dans les loot de mobs aussi Ça 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 c'est des loot Non pas ça Ça me paraît pas mal C'est quoi ça ? Du marbre Le marbre il vient ici Vous vous êtes des loot de mobs Voilà Oula Viens là toi Ah ça fait plus de place C'est sûr Je peux voir les farm tranquilles Et après peut-être Que je tuerai quelques moutons Parce qu'il me semble Que je peux faire des backpacks Des sacs à dos Qui pourraient être assez pratiques Ça c'est pareil Ça c'est des pierres de merde Là On a donc tout ce qui est Naturel Biologique Etc Hop Ok Le tri est fait Ça prendra pas de bien longtemps Il nous reste plus que des trucs de craft Ici en gros A peu près Savoir que le co je pourrais le considérer aussi comme truc Mais c'est aussi du craft Je vais le laisser là Et je vais donc Donc cette table Je n'ai pas expliqué ça en fait Cette table quand elle est collée à un coffre Bon là c'est un double coffre Mais en général quand elle est collée à un coffre Ça marche pas avec tous les modes malheureusement Mais elle a accès à l'inventaire C'est à dire que quand j'ouvre cette table là De craft J'ai accès à l'inventaire qu'il y a dedans Pickaxe Stone Cobblestone Terre Pickaxe Stone Cobblestone Terre Voilà Donc c'est assez pratique C'est pour ça que j'ai décollé comme ça Parce que ça c'est vraiment le coffre pour les craft Donc si je prends ça Je prends ça Je shift clic Et voilà je me suis fait 28 torches Pour pouvoir éliminer tout à l'heure C'est parfait Et avec le charbon que je trouvais tout à l'heure Et la cobble Je pourrais en faire de nouveau Ensuite est-ce qu'il ne me resterait pas un petit peu de Oui De wood Parce que ce que je vais faire C'est que je vais refaire une autre Toolstation comme ça Donc la version numéro 1 Pas la version upgrade Parce que ça me permet en fait Quand je la pose dans un monde Donc dans le monde de minage Si je mets mon marteau dedans Et que je mets un petit peu de Cobblestone avec Hop On va en prendre qu'une De pouvoir réparer Sans voir à rentrer C'est le côté pratique Quand vous avez des marteaux de Tinkers Au début de game Qui marchent avec de la stone N'hésitez pas à faire une petite table Et la mettre dans le monde de minage Ça coûte pas grand chose C'est plutôt cool Ensuite on avait dit Qu'on verrait pour les backpacks Alors ça c'est ceux de Forestry Ils sont trop chiants à faire Ça c'est ceux qui ont été nerfs Mais qui sont pas mal C'est les basic backpacks De iron backpack Ils demandent du cuir De la laine Alors est-ce que je peux Trouver ça Le cuir je l'ai La laine Je l'avais pas vu par ici Ah mais c'est bon j'en ai J'allais en fabriquer Avec de la ficelle Mais c'est pas la peine Ok Et donc il me faut un coffre Il faut donc un tout petit peu de bois Du bois j'en ai plus Ok On va récupérer un peu de bois là-haut Que je puisse faire un coffre Et on va se faire un backpack Ce qui nous permettra De stocker des choses Temporairement Pour pouvoir miner De façon plus bourrine Faire des allers-retours Qui ne servent pas à rien Voilà un setup de début Pour faire du minage correct Encore une fois Vous voyez ça dépend surtout Des mods qu'il y a dans le modpack Si certains mods Enfin certains mods pack Auront tel ou tel mod Qui vous aideront Et d'autres Bah non Donc il faut faire avec Il faut faire avec Là On tombe sur des mods Que je connais bien Donc du coup Gain de temps correct Bon il ne faut plus de deux Bien se préparer Pour farmer C'est toujours bien Il ne faut pas croire Si on perd 5 minutes A se faire des backpacks Et tout Au final C'est quand même Vachement rentable D'autant qu'on a un petit peu De fer normalement Donc techniquement On pourrait le faire cuire Et je devrais pouvoir fabriquer La première upgrade L'upgrade en fer Qui va augmenter Il faut le storage En fait Donc on a des choix A chaque fois au niveau des backpacks C'est pour ça qu'à chaque fois Il y en a deux Vous voyez de chaque coup là Parce que soit on l'upgrade Pour avoir plus d'upgrades possibles C'est à dire qu'on a des upgrades slots Pour augmenter C'est une capacité de nos backpacks Soit simplement On l'augmente en taille Et ça c'est pratique Le storage On me fait 6 Voilà Ça va juste me coûter 5 lingots et un coffre 7 lingots et un coffre Et je pourrais stocker plus Donc Clairement je vais le faire J'aurai un backpack plus important Donc déjà pareil On commence le mod Et on commence le mod Par le tiers 2 Parce qu'il est trop pratique Le tiers 2 Donc là on a un backpack Vous voyez j'ai deux lignes Qui sont de la même largeur Que mon inventaire Mais normalement Quand je leur upgrade Ça va pas mal augmenter Est-ce que je ferais pas la forge Si tout est cuit Avant d'aller miner Ça peut le faire Il faudrait que je laisse Un morceau en fer Un morceau en pierre Mais ça pourrait le faire Ça augmenterait ma vitesse de minage Et surtout ça Augmenterait ma vitesse de minage Clairement c'est le premier but Donc Ah j'ai plus de De teaming call Paf On va le curse aux deux fours séparés Ça ira plus vite Voir trois fours La folie Et là je commence à manquer de call Ouais j'ai bien fait un mini plein Tout à l'heure Le call ça descend vite Là j'en ai 6 Et 7 Voilà j'ai assez Donc upgrade du backpack On place au milieu On met un coffre au dessus Et on met le matos en question Donc là c'est du fer Et on tombe sur un backpack Qui a le double de capacité Donc c'est très bien Il semble qu'on peut plus l'équiper Comme avant Parce qu'avant on pouvait le mettre Dans notre dos le backpack Maintenant ça marche plus Donc Mais par contre on peut l'ouvrir Avec la touche Même s'il n'est pas normalement là C'est à dire que Si je fais ça Même en ayant le truc de minage Dans la main Si j'appuie là J'ai accès à mon backpack Qui est ici C'est un raccourci dans Iron backpack Que vous trouverez dans Dans les contrôles Tout bêtement Ensuite Que je ne me trompe pas Donc là on va commencer la forge Alors la forge On aura besoin de plusieurs trucs précis Déjà il me faut du sable Parce qu'il va falloir que Je puisse cuire un petit peu Hop 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 Le tini Tac Voilà Que je puisse cuire ça Pour avoir un peu de verre Et Il va nous falloir Donc des drains Les drains ça sert A extraire le fameux liquide De la forge De la forge De la forge de forgeron Et donc il nous en faudrait 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 C'était 3 par 3 Oui J'avais dit que ça coûte très cher En En briques Bah voilà Ça nous a coûté Pas tout à fait un stack Mais presque Déjà de faire les côtés Donc Hop Vous pouvez le placer A un des quarts Parce que le milieu C'est là où il y aura Le métal fondu Donc on ne met rien dessus Forcément si le métal fondu Est là Et que vous faites ça Bah le métal fondu Il n'est pas au bon endroit Et donc là En gros pour ma fonction Moi ça c'est la face avant C'est à dire que Je la vois dans ce sens là La forge Et il ne manque plus que 3 blocs Et donc là Il me faut 6 de ver Parfait On va faire les 2 blocs principaux Qui sont Ça Qui est la smelterie controller Qui permet de En fait c'est comme Quand vous cliquez sur un coffre Il faut un bloc central Qui sert à ça Bah voilà c'est ça Et ça c'est le tank C'est là où on met l'énergie Pour faire fondre le métal Donc on va Tac Et Tac Ok Et ensuite Avec les 3 qui me restent Je vais faire un saut d'ailleurs Tiens c'est pas con ça Comme ça J'aurai un saut Pour aller chercher de la lave Et ensuite Normalement c'est comme ça Si je ne me trompe pas On va voir Ou alors c'est au milieu Non c'est au milieu Donc on fait le contraire On met les plaques dans les coins Et on fait une croix Et ça c'est Un bloc Simplement transparent Pour que je voie ce qu'il y a à l'intérieur De la forge C'est à dire que là Même quand je monterai Parce qu'on peut monter La hauteur de la forge Pour la rendre plus haute Pour prendre plus de minerai En même temps Et quand c'est le cas On aime bien pouvoir voir A l'intérieur de la forge Ce qu'il y a en liquide Stocké Pour savoir ce qu'on va en faire Donc là La forge fonctionne Certes Mais elle fonctionne À pas grand chose Pour le moment Parce que pour qu'elle fonctionne Vraiment Il faudrait pouvoir extraire Le liquide Et le manipuler Pour ça on va utiliser Des petites tables Donc il nous en faut Au moins Un, deux, trois Moi j'ai utilisé cinq Et pour le reste Je pense qu'on va utiliser Un, deux, trois Quatre pour l'instant Il y aura des slots Qui seront encore vides Mais bon Et donc Ce qui sert à faire sortir le liquide Donc là il nous en faut Au minimum Neuf Ensuite Deux sur la face avant Et deux sur la face arrière Neuf Distance Douce trait Donc c'est bon Donc on va déjà mettre Sur ce côté-là Peu importe Je réfléchis Non je vais mettre De ce côté-là Les tables Voilà Donc une, deux, trois Quatre Donc ça c'est l'étape Sur laquelle on va verser Du métal Du métal brûlant Donc on va poser Des moules dessus Et le métal va prendre La forme du moule Tout simplement C'est pas plus compliqué Que ça Et donc là On va faire Non On va faire le contraire Toi tu vas devenir Un truc de De bloc Et toi devant J'aime bien avoir Dans ma face avant Que des Trucs pour mouler Voilà On va agrandir De deux blocs ici Parce que je peux déjà pas passer Donc vous allez voir Ce qui est formidable Avec Tinker C'est lorsque vous avez déjà Créé un outil Vous pouvez l'upgrade Vous pouvez l'upgrade Avec Des Des pièces Qui sont compatibles Donc avec l'outil Mais qui sont D'un matériel Différent Différent matériaux C'est plutôt pratique Là j'ai mis Une torche Il me semble Ouais Voilà Merci l'ayotte Histoire de miner Rapidement Tout ça Sans pelle La yotte Elle est upgradable Dans le sens Où Ouais Dans le sens Où on peut L'enchanter Comme On l'enchanterait Un outil Et vu qu'elle a Énormément de durabilité C'est plutôt rentable En fait L'enchanter Je retourne à ce qu'il faut Pour l'enchanter Ce n'est pas le cas Pour l'instant Ok Et donc On va écarer tout autour Ici Il faut de quoi couler Donc dans des bassins Les bassins servent à quoi Ils servent à couler Directement le métal Fondu Comme je dis tout à l'heure Mais pour en faire des blocs Et donc si on coule Neuf lingots de quelque chose Par exemple du fer Et bien ça va faire Un bloc Il y a certains blocs Qui comptent moins Que le neuf lingots Donc ils nécessitent moins De matos Mais ça on verra plus tard Mais en gros Le basique là C'est que si je prends Neuf D'iron En minerai Je l'ai mis là-haut Le minerai Il était là-dedans Remarque Ouais j'en ai 36 Donc si j'en prends neuf Et que je les mets là-dedans Ils vont commencer à fondre Une fois que ça sera chaud Là ça m'indique du bleu Pourquoi ? Parce que c'est froid Il n'y a pas assez de chaleur Pour fondre cet item Donc à partir de là Tout ce qui me manque C'est de la chaleur Cette chaleur En fait on va l'utiliser Dans ce bloc là C'est à dire qu'une fois Qu'on va aller chercher Un petit peu de lave Ça va fonctionner Pour ça je voulais voir Avec Thermal Je ne pourrais pas avoir Un petit baril Sinon ouais Il y a des barrels Pour contenir du liquide Parce que si je reviens Avec un seul seau Je ne vais pas pouvoir Faire grand chose J'aimerais revenir Avec un petit peu plus De lave Qu'un seau Pour ça il me faudra Un conteneur à lave Et je sais que Thermal en fait Un début de game Mais je pense que Les barils en pierre Seront plus early game Pour récupérer de la lave Je regarde où c'est Parce que Il faut que je vois visiblement Voilà c'est ça Le portable tank Il demande du copper De la glace Peu importe la couleur Et un peu de resto Donc je ne peux pas le faire Pour l'instant Je ne suis pas descendu Assez bas au niveau minage Je rappelle qu'on n'est toujours Pas descendu plus bas que 40 Alors qu'on a déjà tout ça Les fossettes je les mettrai après Mais par contre je sais qu'il y a des drums Normalement Il doit y avoir un truc en pierre Qui est facile à faire Qui demande juste des bols Et des slabs Normalement Dans la cobble j'en ai assez Ce qu'il me faudrait c'est du bois Donc comme on fait des bols C'est une structure vanilla Hop Voilà Tac Il faut qu'on fasse des slabs aussi Donc un slab en haut Un slab en bas Un bol ici Et ensuite On remplit les restes en cobblestone Et on a un drum en pierre Il n'a pas une grosse contenance Mais il est facile à faire Comme vous avez pu le voir C'est très 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 early game Et je vais juste ranger le granit J'ai vu qu'il y avait du granit de merde Et de la dirt Parfait On va ranger le minerai également Qu'on a miné Comme ça on verra ce qu'on a miné tout à l'heure J'avais dit que je finirais de mettre les fossettes Donc là où il y a des trous Mais où il n'y a rien en dessous Il faut quand même qu'on pense à mettre des fossettes Donc je l'ai mis dans quel sens celui-là ? J'en ai pas mis encore Donc je vais les mettre dans ce sens-là 1, 2, 3 et 4 Voilà comme ça ils peuvent tous couler dans quelque chose Enfin Sauf cela parce que j'ai encore rien mis ici On mettra quand on aura besoin certainement Pour faire des blocs D'ici que je moule cette quantité de blocs Ça fait quand même beaucoup C'est pas pour tout de suite Tout de suite Voilà donc ça on va le ranger dans le craft Et là on va pas terminer Parce qu'il nous faut absolument de la lave Pour pouvoir avancer Donc déjà dans le backpack on va ranger ça et ça Ça nous fera de la place Ainsi que ça On va dans le monde minage On va continuer ce qu'on a commencé à faire C'est-à-dire faire une petite descente Jusque Pas jusqu'aux enfers mais pas loin Je vais essayer de m'aligner Histoire que ce soit à peu près propre On se comprend C'est un monde de minage C'est pas très grave Il y a plein d'aluminium au-dessus Donc on va descendre comme ça Et donc jusqu'à 11 Une fois à 11 Ah super Cherchez de la clé tout à l'heure Il y en a ici En plus il y en a plein Bon le quartz pour l'instant je n'en ai plus besoin Hop Encore une autre grotte Décidément Bon alors c'est la même tellement elle est grande Ouais Peu importe L'objectif Poursuivons l'objectif Il faut essayer de trouver De l'or Et du diamant Et de la lave Si possible dans la même session Même si je n'y crois pas trop Là si on tombe sur de la lave Ça serait pas mal Donc la lave L'optimal pour trouver de la lave C'est la couche 11 également Comme le diamant Enfin Le diamant j'ai mis dans la couchance Justement pour éviter de tomber dans les lacs de lave Parce que quand vous minez à la couchance Les lacs de lave que vous trouvez Pour 90% Sont au niveau de vos pieds Ce qui évite de tomber dedans Ou de se brûler en s'en foutant dessus Bon ça c'est très chiant Parce qu'en fait Je suppose que si je fais ça Il n'y aura aucune stone à miner Voilà Donc ouais c'est ça Donc il n'y a pas de stone autour Donc il faut tout que je mine de la main C'est vrai qu'on se rend compte Que le marteau est quand même Vachement utile Parce que dès qu'on mine à la main Ça me fait chier Oh il y aura de la terre Vous vous foutez de moi Bon déjà au moins je peux miner un peu de stone comme ça Histoire d'avoir la forme Tiens du lapis Je suis à combien ? Ok Lapis très bien Ah oui Vous allez dire est-ce que j'ai fortune ? Non je n'ai pas fortune Ne sert à rien Hop On va éliminer tout de suite Et voilà ça c'est bon Et on continue 20 On est déjà presque au bon niveau par contre Bientôt une casse de mon marteau Mais c'est bien J'aimerais bien descendre avant d'avoir la casse du marteau Car je vais réparer mon marteau en bas comme ça 13 Ah il est cassé Une petite torche 12 Et là j'arrive à 11 A savoir qu'après je minerai plus bas pour avoir du draconium Mais ça c'est une autre histoire Un autre épisode Donc là je suis à 11 Et donc ce que je peux faire c'est Miner le fer qu'il y a là tant qu'à faire Et je vais poser mon truc de réparation Comme ça là mon marteau qui a cassé Bon plus ou moins rapidement Parce que j'ai quand même eu le temps de faire ça avec un seul outil Donc rapidement c'est quand même une notion Mais vu que ça a cassé assez vite Je vais mettre le truc de réparation ici Mettre le marteau dedans De la cobble que je vais laisser Ça me fera de la place dans mon inventaire Voilà plein de cobble Et voilà ma cobble est réparée Maintenant je vais pouvoir miner en ligne droite Je vais commencer à faire des tunnels dégueulasses Et c'est pas grave parce qu'on est dans le monde de minage Et là il faut de la chambre C'est à dire que là il n'y a rien de spécial à faire Il faut miner en ligne droite Ah Pour miner ça Il me faut la yacht Parce qu'elle est en fer Et que je n'ai pas le level de minage fer encore Hop Hop Je vais remettre des blocs Hop hop On va rattaquer au marteau Ça va plus vite que de miner les 6 autres blocs À la pioche normale en fait Du fer à gogo Alors à un moment je vais tomber sur de la lave À un moment je vais tomber sur du diamant Et à un moment je tomberai sur du gold Mais là c'est vraiment C'est un petit peu la chance Ça c'est un peu ma galerie principale Et à partir de là je ferai des embranchements Pour miner dans différentes directions De façon à peu près optimisée Si j'ai besoin de miner longtemps en tout cas Avant de passer à une méthode de minage Avec une machine Elle fera pour moi Encore de la clay Je vais ramasser Tant que j'en ai besoin pour l'instant J'ai pas fait tous les conduits d'Underio J'en aurai besoin Pas des grosses quantités Mais bon Juste à se pencher pour le prendre On va quand même pas refuser Donc maintenant on a aussi S'il faut dire c'est qu'on a de la redstone Donc niveau technologie Maintenant on pourra plus s'évoluer Pour donner qu'on a Ce qui permet de faire un mal de machines Comme tout à l'heure On pouvait pas faire une machine À cause de la redstone Bah voilà maintenant on pourra Là on a du silver Et du led Ils sont quasiment toujours collés ensemble Ils sont de l'argent Et du plomb Ils sont tout le temps à peu près collés Hop Là il va miner soon Il va casser soon mon marteau Il faudra que je me retourne Le réparer vite fait Oh de l'uranium Bonjour uranium Nous allons bientôt être copains Toi et moi Qu'est-ce que c'est là-haut J'ai vu briller Ah c'est de la hyélorium Qui est collé à l'uranium Donc ça on verra plus tard aussi S'il y a de la hyélorium Ça veut dire qu'il y a big reactor Qui est devenu extrême reactor Depuis la mise à jour 1.12 Mais c'est la même chose Il a changé de nom Parce qu'il a Un mode de fonctionnement Drastiquement à cause de la 1.12 Qui change beaucoup de choses A mancraft Mais c'est big reactor Il y a aucun problème Et si vous connaissez pas Alors là quand je vais attaquer ce mode là Je vais vous dire que vous allez avoir Des verts télé pas mûrs Non ça ça sert à rien J'ai pas de level Ah putain J'ai pas besoin Donc J'entends bloup 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 Ah J'entends bloup bloup Parce qu'il y a de la lave en effet Pour remarquer que le marteau Quand il a pas de level de minage Il a quelque chose Il le mine pas Il ignore le bloc en fait Il mine tous les autres Donc là j'ai pas de level Pour miner l'argent Et le plomb Donc il l'ignore Les choses sont bien faites Donc là on va éclaircir Un petit peu autour Parce qu'on va sûrement Miner un petit peu Récolter un petit peu de lave Pour notre première smelterie Hop J'avais dit que c'était dans le sac Que j'avais Ceci et cela Voilà Donc on pose le drum C'est un baril C'est un baril simplement Je crois qu'il a une contenance de 16 C'est ça non ? Faut le taper avec une main vide pour savoir 16 c'est ça Donc on pourrait récolter jusqu'à 16 de lave Dans ce baril Je pense pas qu'on va forcément récolter autant que ça Parce que ça va Niquer un peu le flot de lave en fait J'ai pas envie de J'aime pas quand la lave coule comme ça Donc pas trop la niquer Mais on va quand même en miner un peu Ah bah je vais me faire un passage Je suis tout con Comme ça je pourrais mettre des blocs Ah bah c'est bon Je pourrais mettre des blocs pour avancer Tac 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 Normalement j'ai miné à peu près jusqu'à là je crois Apparemment j'ai miné là aussi Voilà Hop hop Comme ça ni vu ni connu Personne a vu que j'ai pris la lave ici Ah c'est profond ici Donc on va miner un petit peu Enfin on va regarder ce qu'il reste Pour faire une petite passerelle Et on sait que maintenant ici il y a de la lave On se fait une petite protection à garde-corps Prendre un peu de plomb et d'argent en même temps Hop 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 Et donc on va récupérer notre cher drum Qui lorsqu'il est cassé garde sa contenance Donc là il a toujours 16 seaux de lave à l'intérieur Et 17 avec celui que je tiens en main Donc là on la lave pour un an et demi Pas de problème Bon pas un an et demi En vrai Mais on a largement de quoi avancer technologiquement La prochaine fois que je descends Je vais miner ce qui est au dessus de ma tête là Parce que à chaque fois que je monte Je cogne ma tête dedans Alors en fait la première fois Que je fais un escalier avec le marteau Je le fais à plat Et après je le fais debout Et comme ça ça me fait de quoi courir dans l'escalier Même voler avec un jetpack On monte descendant deux fois dedans Donc c'est plutôt pratique Hop Bah voilà on a Ça fait quoi ? Ça fait moins de deux heures qu'on est sur le serveur Et on va avoir Ce qu'il faut pour avoir notre marteau en métal Le premier marteau Il récupère également du métal dans la force Donc là hop Je mets de la lave là dedans Donc j'ai mis 1000 de lave 1000 millibuckets Parce que c'est en millibuckets que ça se compte Et donc là il a consommé 100 millibuckets Pour commencer à faire chauffer tout ce qu'il y avait dedans Et on voit la lave Va descendre en fait D'ailleurs elle est remontée Elle est à 900 Elle est montée à 950 Donc apparemment il en a récupéré un peu Je sais pas comment ça marche à ce niveau là Mais peu importe Et donc il utilise un petit peu de cette lave Que j'ai mis à l'intérieur Pour faire fondre Le matériel en question Qui est donc du fer Du minerai de fer Et quand il aura fondu Il va me faire du fer liquide Que je pourrais utiliser pour faire d'autres choses Vous allez voir tout de suite Et donc tout à l'heure On s'était fait chier Je sais pas si vous vous rappelez A avoir fait 4 blocs en 3-4 minutes Avec le Quark Grindstone Pour pouvoir avoir notre Tool Forge rapidement Et là en fait Avec ce système là L'avantage C'est que lorsqu'on met 9 de minerai Dans la Sementory On ressort avec 2 blocs Donc 18 Ce qui veut dire Que exactement comme tout à l'heure Là bas Le truc est derrière moi Là Quand on se faisait chier à la main A tourner pour faire du minerai Bah en fait lui aussi il double Donc si on fait ça Voilà Là j'ai fait 18 lingots de fer Ou 2 blocs Ce qui est la même chose Voilà Ça ça va se vider Ça se vide Ça se vide Ensuite Dès que le bloc est formé entièrement Il va commencer à refroidir Désolé Il va commencer à refroidir On voit il est en poursant dessus Il descend Et dès qu'il sera froid Ça fera un bloc de fer Tout à fait classique Qu'on trouverait Dans Minecraft Vanilla Sauf que du coup Ça double minerai Donc ça déjà C'est la première chose Plutôt cool de la Smeltery C'est que c'est un bon moyen Early game On a vu en moins de 2 heures De game En plus des explications Que j'ai fait en même temps On arrive à voir De quoi doubler Notre potentiel de minerai Le minerai qu'on a en plus On va le mettre là Et je vais voir Apprendre ce qu'il faut Il faut regarder si la recette A changé au cas où Quand même Parce que c'est une nouvelle version Donc je m'en méfie Un petit peu comme de la peste Mais là On a un but précis En fait On a un but précis Ça sera de faire Du bronze Qui a priori A pas changé Je pense pas Mais surtout Un mélange d'aluminium Qui sert à faire des moules Donc le bronze Ça doit être Normalement 3 copper Pour un tin Donc bronze liquide Molten bronze Voilà 3 molten copper Pour un tin Donc là On va commencer A mélanger des matériaux Donc ça Ça servira à faire Notre tête de marteau Histoire qu'elle mine plus vite Mieux Plus efficacement Et qu'elle est plutôt Durabilité Tout pareil Mais en mieux On va laisser une partie En pierre pour l'instant Mais vous verrez pourquoi Et ensuite Par contre Ça doit être Allumite peut-être Non c'est Moltenium Reste Allumite a disparu Ça ça avait été Trouchité Du coup il l'a enlevé C'est 3 aluminium Pour un copper Voilà Pour faire les moules Donc si je prends Ici 3 aluminium Et un copper Je vais les mélanger Là dedans Il faut garder les proportions C'est à dire que là Vu que j'utilise des ors Il faut utiliser des ors Pour le calcul Il ne faut pas oublier Que l'aluminium Ça compte pour 2 lingots Donc là On a mis 3 minerais Ça nous a fait 6 lingots C'est normal J'avais dit que ça doublait Jusqu'à là Il n'y a aucun problème De compréhension Tout reste logique Et on a vu que l'aluminium Qui a un taux IRL Pour le faire fondre Assez bas En fait Il fond en degrés Bien plus bas Que le cuivre Il a fondu plus vite Que le cuivre Et là on voit Il commence à se mélanger C'est à dire que là On a du molten Hop on a cliqué dessus Pour le voir On a du molten Aluminium brass Qui est en train de se mélanger Du mélange tout à l'heure Les nuggets se mélangent Plus vite à petit Et ça va équilibrer Tout le métal Si j'ai des bonnes proportions En En aluminium brass A la fin Voilà J'ai mis 8 lingots D'aluminium brass Tout est bien Qui finit bien Donc maintenant On a de quoi faire 8 moules différents Et donc ces moules On va en faire une empreinte C'est à dire que Les pièces qu'on a dit tout à l'heure Pour faire des choses comme ça On va les utiliser Mais cette fois-ci On va les utiliser Pour faire une empreinte Donc ça c'est le côté Plutôt cool de la forge J'avoue que Ça fait des années Que j'utilise Mais je trouve toujours ça aussi cool C'est que lorsqu'on fait Couler Aluminium brass Qui sert à faire des moules Sur une empreinte Ça va détruire L'objet en question En faisant l'empreinte Mais du coup Ça fait l'empreinte du matériel Enfin du matériel Du matériel quoi Et donc là On se retrouve avec deux empreintes Qu'on peut utiliser Pour faire des pièces Comme on a fait tout à l'heure Pour faire le marteau Et on avait dit Que tout à l'heure Également Il fallait trois coppers Pour un tin Donc Un, deux, trois Quatre, cinq Je pense que ça l'est beaucoup Déjà Hop Voilà Donc là On remarque dans mon inventaire Que j'ai trois fois plus De coppers Que je n'ai de tin Donc on va tout foutre Dans la forge Petit à petit Pour tout faire fondre Je pourrais augmenter la vitesse En augmentant la hauteur De la forge Mais bon C'est pas l'essentiel Tout de suite Tout de suite J'ai pas de J'ai pas de verre Pour le faire bien Parce qu'évidemment Je veux continuer A conserver Une des phases transparentes Pour pouvoir avoir Le liquide Qui est à l'intérieur Donc ça On verra sûrement La prochaine fois Donc on continue Donc on continue De faire fondre ça On balance tout Ce qui était dans mon inventaire Ici Les trois fois cinq Copper Et une fois cinq Tin Pour faire le mélange En question Voilà Donc là après Il ne m'en restera plus qu'un Qui vont faire masse bronze Donc là J'ai un bloc Et quatre ingotes Donc du coup Neuf, dix, onze, douze, treize J'ai déjà treize lingots De bronze Donc Quand vous avez Plusieurs métaux Dans la forge Pour couler le bon métal Sur la bonne pièce Que vous faites Vous cliquez dessus Et ça change L'ordre du métal En question C'est à dire que Le métal qui est le plus en bas C'est celui qui coule Donc si je veux faire couler du tin Je fais ça Je ferai couler du tin Nous on veut faire une plaque en bronze Enfin une tête en bronze Donc on clique sur le bronze Et vu qu'il est en bas Quand je clique dessus C'est ce qui se verse Encore une fois Ils sont restés logiques là dessus Il n'y a pas de problème Ça fonctionne très bien Et donc on se retrouve A avoir notre hammerhead Qui est en train de se faire Comme tout à l'heure Donc là La forme du moule est remplite Entièrement Elle est remplie Et elle est en train de refroidir Quand elle est refroidie Je peux cliquer droit dessus Et récupérer le matos en question Donc j'ai une bronze Hammerhead Donc j'ai fait une tête de marteau En bronze Ça c'est fou Je ne m'en lasserai jamais Et je me retrouve avec Trois blocs supplémentaires Que je pourrais par exemple Utiliser pour réparer mon marteau Parce que mon marteau Maintenant il va être en bronze Donc je vais avoir besoin de bronze Pour le réparer Je pourrais faire deux blocs par exemple Donc là il y avait trois blocs Et quelques lingots Qui vont se transformer en un bloc Et quelques lingots Pourquoi ? Parce que je suis en train de faire couler Deux blocs Donc ils vont disparaître de cette forge Pour devenir des blocs Et pourquoi j'ai laissé un bloc et quelques ? Parce que du coup Je vais vouloir faire une plaque de renfort Également en bronze Je vérifie bien que le bronze est en bas Oui Et donc je fais également une empreinte de bronze A savoir qu'au niveau des refroidissements Ça dépend du matériel en question C'est à dire que l'aluminium refroidit plus vite Que le bronze par exemple Vu qu'il a un point de fusion plus bas Il a également un point de refroidissement plus rapide Mais également plus vous mettez de matos d'un coup dans quelque chose Plus il met longtemps à refroidir Donc par exemple les blocs Ça met plus longtemps à refroidir que les pièces Logique Plus de métal en fusion Plus de temps pour le refroidir A notre level ça n'a pas d'importance Quand vous automatisez la forge Ça en a Donc pour l'instant C'est juste pour connaître la situation Même si ce n'est pas essentiel Et donc là par exemple Ce que je pourrais faire C'est prendre mon marteau Qui est actuellement Quand vous le mettez là Il y a ses stats Donc là on voit ses stats C'est un hammer Qui a 3 traits Ça c'est par rapport à ce que j'ai utilisé pour le faire Peu importe On verra plus tard Si vous embrouillez pour rien Ça sert à rien Mais qui a un miningspeak de 1,7 Et une attaque de 4,50 D'accord Et surtout il a 300k de durabilité Ce qui n'est pas énorme pour un marteau Vous allez le voir Et si je veux changer cette tête là Qui est en pierre toute pourrie Par une pierre en bronze On le met n'importe où Ici Et là ça va l'upgrade Ça l'upgrade à 600 Donc là elle a déjà gagné 50% de durabilité Et du coup maintenant Son level est devenu diamond Parce que le bronze A un level plus élevé que la pierre Normal c'est un alliage complexe Donc c'est plus élevé Encore une fois Ils sont restés logiques sur ça Merci Tinkers Et on peut également changer l'une des plaques Alors ça par contre Il faut la changer de place pour voir Là on voit qu'elle est encore en sheetek Ça veut dire que j'ai un morceau qui est en pierre Donc là je suis en train d'en placer Celle qui est en flint Et on voit là Elle est stone flint hammer Et là je suis en bronze stone hammer Nous on veut un bronze flint C'est à dire qu'on veut enlever La dernière pièce qui est en pierre Parce que la pierre c'est de la merde C'est bien pour commencer Donc on va changer de place Et on va voir Là c'est bon Bronze flint Donc là il est entièrement en bronze Et la dernière pièce est en flint C'est ce qu'on voulait Et donc on se retrouve cette fois-ci Il y a un marteau qui a 900 Tout à l'heure au lieu de 400 Donc là on a gagné 130% A peu près De durabilité Donc c'est très très bien Il est toujours en diamond Et il a doublé en vitesse Presque 250 Bah 2,5 Et attaque augmentée aussi un petit peu Bon l'attaque On se bat pas tout le temps Avec notre marteau non plus Mais en tout cas L'attaque augmentée aussi un peu Pourquoi pas Mais donc notre vitesse A quasiment doublé Ce qui va beaucoup se ressentir Sur le marteau Hop On se retrouve avec un marteau Maintenant qui est composite Mais pour le réparer maintenant Ça marche plus C'est à dire que si je le mets dans la réparation Pour le réparer Ça marchera plus avec la cobblestone Il va me dire Non 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 Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de cobblestone Maintenant Il n'y a plus de pierre Dans ce marteau Si on veut le réparer Il faut utiliser les matau qui restent C'est à dire du flint Ou du bronze C'est à dire que là Là je l'ai usé Si je mets de la pierre Il va dire non 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 Il va dire non Moi tu mets de la pierre Je ne suis pas fait en pierre Je n'en veux pas Alors que si on lui met du bronze Pof On peut le réparer Ou également du flint Je ne sais pas s'il m'en reste Si On peut également le réparer avec du flint Comme il y a un morceau qui est encore en flint En moins qu'on change On peut le réparer avec du flint Et si je fais un morceau en fer par exemple Je pourrais également le réparer avec du fer Donc par exemple Si on reprend un peu le fer Qui me restait par ici Il m'en faudrait 9 Voilà Comme ça On va faire un bloc Il faut en faire 2 blocs Hop Quand je vous disais que c'était pratique Ici là C'est que tout à l'heure On voyait des liquides Avant que je mette du truc dedans Ça permet de voir un petit peu La forge Comment elle se remplit Et là on voit également Que le fuel descend Donc ce qu'on peut faire C'est Mettre ça là-haut Hop Et comme ça Avec le seau C'est 4 seaux au maximum de lave Que peut contenir ce truc Donc on va rajouter 3 seaux Et là on voit que le fuel a bien monté Donc là Le fuel on en a pour longtemps Et on a encore 13 seaux au-dessus Qui traînent Donc D'ici qu'on est Quand on a vu le nombre de lingots Qu'on a fait en quelques minutes D'ici qu'on ait fondu tout ça Il va nous falloir un petit moment Avant de ne plus avoir de lave Donc là on est indépendant au niveau de la forge Pendant longtemps On peut miner et ramener des tas de mineraux De minerais Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui On ne sera pas épuisé en lave Et ça ne coûte même pas de charbon C'est-à-dire que normalement On devrait le faire avec un four Ça nous rapporterait deux fois moins Parce que du coup Ça ne rapporterait qu'un lingot par minerais Et en plus Ça exploserait notre niveau de charbon Alors que là ce n'est pas le cas Ça ne coûte pas de charbon Donc là on a deux blocs d'iron Je les mets en bas Pour qu'ils soient prioritaires dans la sortie Donc là ils vont être épuisés Et là si après ça je coule autre chose Je coulerai Actuellement c'est du bronze C'est-à-dire que c'est le bronze qui est en bas Si je voulais couler autre chose Il suffirait que je clique dessus Pour changer Et voilà Mettre l'éliminium brass par exemple Si je veux refaire des moules Bon je pense que vous avez bien compris la forge C'est assez simple Quand on comprend le principe Ça paraît un petit peu austère Qu'on ne connaît pas Et ça paraît On ne comprend pas tout forcément Ce n'est pas tout qui est intuitif Mais une fois qu'on connaît Correctement pris Il n'y a pas de problème Et ça va nous permettre D'upgrade plusieurs fois notre marteau Voilà Et donc ce que je veux faire C'est Reprendre 8 J'aurais pu faire autrement Mais bon Hop Je vais refaire fondre les 8 Juste pour faire la dernière plaque qui lui manque Parce que j'ai complètement zappé de la fer En fait J'ai oublié que j'avais mis du fer pour ça Et je vais faire la dernière plaque en fer Cette fois-ci je pourrais réparer Non pas avec du flint Mais avec du fer Ou du bronze Le flint va disparaître Et je vais prendre le trait du fer Qui est un matériel plus résistant Et plus rapide de minage que le flint Donc Ce n'est pas une grosse différence Mais c'est juste que Vu que le fer bientôt J'en aurai quand même pas mal Le fait de pouvoir réparer avec ça Ça va être plutôt cool Parce que mon marteau va être réparé Pour quasiment gratos en fait Je vais miner Et mon marteau Il va me coûter presque rien Ça c'est plutôt cool Donc on va ranger tout ça Ah Du lapis Donc ça après il faut que je l'utilise Ça et ça Il faut que je vous montre également Le fait que Ce fameux marteau Enfin tous les outils de Tinker Que ça soit La lumberax Ici Ou les marteaux Tout ça Ils n'ont pas Les capacités d'enchantement Qu'on aurait dans une table d'enchantement classique On peut les enchanter Entre guillemets En fait ça s'appelle des améliorations Et pour les améliorer Il faut Utiliser des modifiers Je crois que d'origine J'en aurais qu'un seul d'ailleurs Hop Donc on met les 8 On fait de la black Et donc on peut utiliser On sacrifie du matos en fait Soit Il y a plein de types de matos Mais là on va utiliser principalement Je pense Vu qu'on n'aurait qu'un seul modifieur Le lapis Pour augmenter Certaines de ses caractéristiques Ce qui équivaut à l'enchantement Par exemple Si on augmente avec de la redstone On augmente sa vitesse Et ça équivaut à avoir L'enchantement de vitesse Sur son Son marteau Son outil Peu importe J'utilise par exemple Du lapis Ça va mettre de la fortune Et la fortune C'est plutôt cool Ça nous permet de miner plus de choses Donc là à priori Il faut que je le mette là C'est ça pour le remplacer Bronze Iron Ouais c'est bon Donc là c'est plus un bronze flint C'est un bronze iron Et il a encore gagné en durabilité Il a gagné un petit peu en mining speed Pas grand chose On voit Si on fait shift Il y a des stats Voilà Il gagne 10 de rapidité Bon c'est pas énorme Un petit peu d'attaque Et il gagne encore un petit peu de durabilité Et maintenant je le réparerai plus avec du flint Je le réparerai avec du fer Comme ça Hop Et voilà Donc là on a deux moyens de réparer notre marteau Du fer ou du bronze Selon Selon les ressources qu'on a le plus présentes En fait Dans notre Dans notre stock Et donc On avait dit qu'on pouvait améliorer ce fameux marteau Donc on peut l'améliorer On voit qu'il a un modifiaire Donc c'est vrai que pour l'instant Je pourrais le faire qu'avec Du lapis Mais si je pose du lapis En fait Il va sacrifier Un de ses modifiaires Donc il va perdre son modifiaire On voit qu'il n'y a plus de modifiaire disponible Et il va l'augmenter en lock Ça s'appelle shiny La modification Et elle va augmenter votre fortune Également votre looting Si c'est une épée Donc si c'est une épée C'est looting Ça va vous faire plus d'objets Quand vous tapez des mobs Et si c'est fortune Comme là c'est un outil Ça va vous faire plus de choses Quand vous éliminer Tout ce qui donne plusieurs choses Donc le charbon Le lapis lazuli Ce qui va être une bonne chose La redstone et tout ça Et les modifiaires On les gagne principalement En tout cas à ce level là En gagnant de l'xp C'est à dire que là J'ai 1300 d'xp sur 18 000 Quand j'aurai gagné mes 18 000 d'xp Je passerai un level Avec mon arme Ou mon outil Et j'aurai un deuxième modifiaire À ce moment là Je pourrais mettre De la redstone Pour l'augmenter en vitesse Comme ça Sauf que là il me dit Vous n'avez pas assez de modifiaire Erreur Donc là Mon matos Mon marteau Il n'est pas assez haut Pour que je puisse le modifier Deux fois Mais dès que J'aurai un modifiaire de plus Je pourrai l'augmenter En rapidité Ce qui veut dire Qu'il minera plus vite Et avec fortune Ce qui va augmenter Encore une fois Mon niveau de farm Worse Et vu que les marteaux Ils ne se cassent pas Contrairement aux outils vanilla Qui sont enchantés Vu qu'ils ne se cassent pas J'aurai juste à le réparer Avec du bronze et du fer Et de nouveau Il sera toujours enchanté Ah ça c'est un gros avantage Par rapport à une pioche vanilla C'est que la pioche vanilla Il faut la réparer Dans l'an de ville Via énormément d'xp Si on ne veut pas la casser Et si elle casse Parce qu'on est un peu endormi Quand on farm Ou peu importe Et bien il faut s'en refaire une Et elle n'a rien enchanté Pas le marteau Le marteau est trop bien Donc voilà Là vous avez vu le gros de Tinkers En fait là vous avez vu La théorie de Tinkers 90% Les 10% de connaissances restantes Qu'on peut obtenir sur Tinkers Clairement Ce sera ce qu'on va étudier Au fur et à mesure C'est à dire les matériaux Certains vont aller Faire que vos outils Aillent plus vite Certains vont faire Que les outils tapent plus fort Les épées tapent plus fort Donc là on va juste optimiser Pour rendre notre marteau Notre épée Notre hache Quoi que ce soit Plus performant Mais dans la théorie Vous connaissez quasiment tout En deux heures De Tinkers C'est d'un bon début de serveur Parce que là maintenant Je me retrouve à avoir Un outil bien craqué Qui peut même miner d'ailleurs Parce que maintenant Que j'ai un level mining de diamants Je peux même miner ces trucs là Je ne pourrais pas miner tout à l'heure Directement Et on voit au niveau vitesse Ça a déjà changé Je mine déjà plus vite Tout à l'heure Et je vais comme ça A faire des tunnels Beaucoup plus gros Beaucoup plus de farms Avec mon petit marteau Après là Il est 19h30 Donc ça me paraît pas mal Pour une première séance A savoir que Donc comme prévu Sûrement demain A priori Toujours une émission du soir Donc j'essaierai D'être là vers 17h j'imagine Et pareil jusqu'à à peu près 19h 20h Ça dépendra de ce qu'on fera Et tout Histoire de continuer cette aventure Essayer de la faire De façon journalière Donc demain Demain sûrement Peut-être pas lundi Parce que je vais t'occuper lundi Mardi Mais du coup sûrement mercredi Jeudi, vendredi, samedi Et dimanche prochain Également on continuera ça Pareil le soir à la même heure Donc moi je vais nous laisser là Peut-être que je sais pas Si je farmerais un petit peu Maintenant qu'on a tout fait En solo hors caméra Donc pas plus de 10-15 minutes Mais c'est juste histoire De rendre la prochaine épisode Un petit peu moins chiant Au niveau du farming Parce que là on a quand même Beaucoup farmé Il faut le dire Premier épisode Toujours comme ça Il faut farmer Pour avoir les premières ressources Donc moi je vous laisse là Je vous souhaite une bonne soirée Et je vous dis à demain Avec un tout petit peu plus de compo En ayant agrandi cette nuit Voilà je ferai que ça Rien d'autre Ciao à vous Bye Et merci pour ton follow A demain peut-être Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501